Alléluia, gloire à Dieu, Amen Alors aujourd'hui on va prier bien sûr pour tous les cas, pour toutes les maladies, pour tous ceux qui ont des maladies On va prier, on va s'attendre à la grâce de Dieu pour intervenir puissamment, Amen On va prier aussi par la grâce de Dieu pour tous ceux qui ont besoin d'intervention surnaturelle Jésus pendant son parcours sur la terre manifestait le surnaturel Il faisait des prodiges, il faisait des miracles, il faisait des choses extraordinaires Et le Dieu dont nous parlons, le Jésus n'a pas changé, il est ici encore ce soir Alléluia, prêt à te sauver, prêt à te guérir, Amen Mais Jésus Christ fait toutes choses par sa parole, il envoie sa parole Et c'est d'abord par sa parole, c'est parce qu'on écoute sa parole qu'on est disposé à recevoir la guérison Si tu parcours les textes du Nouveau Testament, tu vas te rendre compte que très souvent avant de prier pour les malades, Jésus enseignait Alléluia, Jésus enseignait la parole, il enseignait la parole Et les personnes qui étaient là donc écoutaient la parole Et parmi elles, certaines personnes saisissaient la foi Un jour, un apôtre devait prier, la Bible dit pendant qu'il était en train de parler Il a vu dans les yeux d'une personne qui ne marchait pas Il a vu qu'elle avait la foi pour être sauvée, qu'elle avait la foi pour être guérie Et quand il a vu s'élever, il a dit lève-toi au nom de Jésus et marche Donc cette personne qui ne marchait pas en fait, était attentive au message Elle était attentive à la puissance de Dieu, à ce que Dieu fait Amen Je dis ces choses-là pour que ton cœur ait la foi Pour que tu t'attendes à Dieu, Alléluia Et pour que tu écoutes attentivement la parole du Seigneur d'aujourd'hui Amen Amen Que ton cœur soit disposé à recevoir la parole du Seigneur Dieu sauve par sa parole Dieu guérit par sa parole Alléluia Amen Et aujourd'hui, on va prier pour les malades comme je l'ai dit tantôt Mais il faut savoir que beaucoup de problèmes existent À cause des esprits méchants, du diable, des démons Dans le ministère de Jésus, quand vous lisez le Nouveau Testament Jésus chassait beaucoup les démons Avant même de commander la santé et la guérison La Bible dit, chassez les démons Dès que tu vois le ministère de Jésus commence Les premiers types de miracles qui suiviennent dans le ministère de Jésus C'est d'abord les délivrances La Bible dit, avant de dire que les paralytiques marchaient Les aveugles voyaient, la Bible présente d'abord le ministère de la délivrance Et les gens ont demandé à Jésus Mais pourquoi tu chassais les démons Est-ce que ce n'est pas par Satan que tu les chasses Il leur expliquait ceci Parce qu'il avait guéri quelqu'un qui était muet Il leur expliquait ceci On ne peut pas prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort Sans l'avoir lié auparavant Autrement dit, la santé La santé, la prospérité L'épanouissement de beaucoup de personnes Sont tenus captifs par des démons Par des esprits impurs Donc Jésus Christ, pour pouvoir te délivrer Pour pouvoir te rapporter Te donner la santé, la visitation Chassait d'abord l'esprit Qui te maintenait dans cette situation-là Afin que maintenant La personne disposée puisse Recevoir la santé Recevoir la guérison Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Amen Et souvent Jésus appelait Donner des noms particuliers aux démons Et les noms qu'il donnait aux démons Sont très souvent liés Au mal qu'il produisait dans la vie des personnes Par exemple Dans le livre de Marc Chapitre 9 Verset 25 La Bible dit Le mutisme Il le rendait Donc Il le rendait muet Et il fermait ses oreilles Donc lorsque Jésus Christ a commandé à l'esprit muet et sourd L'enfant a été guéri Que Jésus te visite ce soir Que tu sois guéri ce soir Dans le nom de Jésus Alléluia Aujourd'hui dans le nom de Jésus Nous allons chasser Des esprits chiens Avec mon esprit chien On va chasser Des esprits qui poursuivent Voilà On va chasser Particulement l'esprit chien Et les esprits qui poursuivent Qui sont des formes d'esprit de sorcellerie Qui ont la plus propre De ramener un problème dans ta vie C'est-à-dire que Quelquefois lorsque tu as Dieu t'a visité Dieu t'a béni Dieu t'a fait grâce Ce type d'esprit là Va revenir à un moment donné Dans un cycle donné Revenir contre ta vie Et t'a apporté Un même problème Un problème C'est ce que j'ai appelé Il n'est pas le seul esprit Qui fait ça Mais c'est ce que j'ai appelé Briser Vaincre les cycles malsains C'est-à-dire Les problèmes Qui ont l'air d'être partis Mais qui finissent par revenir Ils se manifestent De différentes façons Par exemple Il y a des personnes Qui n'arrivent pas A établir A voir A se fiancer A se marier Mais le problème Survient de manière cycliste C'est-à-dire que chaque fois Marche avec une personne Les choses semblent aller bien Ils vont s'approcher De la période du mariage Et puis subitement Des difficultés étranges Suiviennent dans les relations Et puis Tac Tout se casse à nouveau Et la personne est dans un perpétuel Recommencement En ce qui concerne son mariage Il y a beaucoup de gens Qui sont en train de me suivre En ligne Qui sont dans la salle Qui sont peut-être À leur cinquième cheminement Il y en a même Qui ont dépassé Sans aboutir Donc C'est un ensemble De cycles De problèmes Par exemple Un esprit chien Peut créer ce genre de problème On va l'expliquer tout à l'heure Le but Quand je vais expliquer Ce n'est pas d'être frais Pour voir les chiens partout Ok Le but C'est de te présenter La puissance de Jésus Et de mettre un doigt Parce que Jésus A donné un nom au démon Il a dit Esprit sourd et muet Que toi aussi tu puisses dire Esprit chien Esprit en plus Je te l'ordonne Au nom de Jésus Est-ce qu'on est ensemble C'est la raison pour laquelle Simplement je te donne Ces choses là Pour que tu puisses comprendre Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia On va prier aussi Contre les esprits Dont parle souvent L'apôtre Dont parle souvent David Dans l'Epsomme Il dit Il y a des esprits Des gens Des ennemis Me poursuivent Ils me poursuivent Sans cause Est-ce qu'on est ensemble Dans l'Epsomme 25 Par exemple Verset 19 Il dit Voici combien Psaume 25 Verset 19 Voix combien Mes ennemis sont nombreux Et de quelle haine Violente Ils me poursuivent Il y a certaines personnes Qui m'écoutent Qui sont poursuivies Alors quand un esprit Te poursuit Un esprit chien poursuit Mais ce n'est pas Le seul qui poursuit Quand un esprit Te poursuit En fait Tu as l'impression Que le problème Est cyclique Mais en fait Tu te suis Et tu avances Tu cours dans ta vie Tu entreprends Tu bouges Et au moment Tu t'arrêtes un peu Tu es un peu épuisé Tu ralentis Le problème vient te retrouver A ta place Parce qu'en fait Il était à ta chasse Donc il y a des moments Tu t'éloignes Tu dis Il faut que j'avance Ta vie de prière est là Tu commences Tu avances Tu avances Tu avances Et puis à un moment donné Soir Tu es un tout petit peu au repos Puis bam Comme il te poursuivait Il réapparaît à nouveau Parce que peut-être Tu t'es arrêté Dans le nom de Jésus Christ Ce soir Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que la pauvreté Qui te poursuit Que les malheurs Qui te poursuivent Que les maladies Qui te poursuivent Que les difficultés Qui te poursuivent Sois chassés Vaincus Anéantis Ce soir Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Tout esprit poursuivant Est chassé Au nom de Jésus Donc David en parle Dans le psaume 142 Verset 7 Il dit Sois attentif à mes cris Car je suis malheureux Délivre-moi de ceux Qui me poursuivent Car ils sont plus forts Que moi Psaume 55 Verset 4 A cause de la voix De l'ennemi Et de l'oppression Du méchant Car ils font tomber Sur moi Le malheur Psaume 55 Verset 4 On peut l'afficher Psaume 55 Verset 4 La com' S'il vous plaît Amen Psaume 6 Verset 4 Il dit Ah ok C'est pas La même version Lui Attends je vous dis Vous êtes sur quoi Là vous avez quoi Mon coeur tremble Au long de moi Voilà vous devez Au verset d'avant Voilà vous devez Faire le verset 3 Je commence Au verset 4 Mais allez au verset 3 Il dit A cause Lisons ensemble Attends Attends Remontez même Au verset d'avant Chez moi Le verset 2 Ok Vous allez Au verset précédent Ok On y va Au chef des chantes Avec instruments Accord Cantique de David Oh Dieu Prête l'oreille A ma prière Et ne te dérobe Pas à mes supplications Écoute-moi Et réponds-moi Gère ça et là Dans mon chagrin Et je m'agite A cause De la voix De l'ennemi Et de l'oppression Du méchant Car ils font Tomber sur moi Le malheur Et me poursuivent Avec colère Verset 5 Mon cœur Tremble au-dedans De moi Et les terreurs De la mort Me supprennent La crainte Et l'épouvante Massaille Et le frisson M'enveloppe Je dis Oh Si j'avais Les ailes De la colombe Je m'envolerai Et je trouverai Du repos Voici Je furai bien loin J'irai séjourner Au désert Verset 9 Je m'échapperai En toute hâte Plus rapide Que le vent Impétueux Que la tempête Alléluia Voilà Donc dans Plusieurs passages Comme cela David parle Du fait D'être poursuivi Par les esprits Impus D'être poursuivi Par les esprits Méchants Amen Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Nous allons prier Le Seigneur Nous allons parler A Jésus Nous allons invoquer Le Seigneur Et on va commencer Par invoquer Jésus Est-ce qu'on est ensemble On va demander La miséricorde De Dieu ce soir Alléluia On va demander La grâce du Seigneur Ceux qui sont malades Demandez la grâce de Dieu On va invoquer le Père On va demander A Jésus D'agir Que le ciel s'ouvre Et que la santé Nous soit accordée Et que la guérison La délivrance Le suis naturel Tu peux te tenir debout Nous allons prier ensemble Le Seigneur Invoquons le Seigneur Jésus Demandons la grâce de Dieu Que ce soit Dieu est compassion de nous Dieu est pitié de son peuple Il sait ceux qui sont poursuivis Ceux qui sont tourmentés Par les esprits chiens Par toutes sortes d'esprits Dieu le sait Et même si tu as un autre problème Qui n'a rien à voir Avec ces esprits Dont je viens de parler Jésus est le même Capable de te délivrer Ensemble invoquons La grâce et la miséricorde Du Seigneur Laïda konda Rababra da sorobara La clorianda Seigneur je viens vers toi ce soir Je viens vers toi Je viens te présenter ton peuple Tes élus Tes serviteurs Et invoquer ta grâce Ta miséricorde Afin que la santé Afin que la délivrance En notre partage Jésus est compassion de nous Lave-nous par ton sang Par l'œuvre de la croix Seigneur Nous sommes là Peut-être que ces maladies On est cause Ces problèmes On est cause Par le péché Par l'iniquité Mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie Je t'invoque Croix des rois Je t'invoque Seigneur Jésus Viens apporter la santé Viens apporter la guérison Fais-nous grâce Jésus Fais-nous grâce Père je t'invoque Et je me tiens devant toi Au nom de Jésus Je prie pour ce frère Qui a perdu la vue Je prie pour cette dame Qui n'arrive pas à marcher Je prie pour ce frère Qui a un problème Au niveau du foie Je prie pour ce homme Qui a des problèmes Au niveau du sang Je prie pour cette personne Qui a perdu la vue Je prie pour cette personne Qui a très mal au dos Je prie pour tes enfants Seigneur Jésus Viens en notre secours Dans ta grâce Dans ta miséricorde Amène la santé Et la guérison Et compassion De ton peuple Et compassion Dans le nom de Jésus Et compassion Dans le nom de Jésus Et compassion Dans le nom de Jésus Je prie pour cette sœur Qui a des problèmes Au niveau de la poitrine Et de son sein Qui voit cette boule Qui commence à pousser Je prie pour cette personne Qui souffre des morobis Je prie pour cette personne Qui est en train de perdre L'usage des oreilles Qui n'entend plus Je prie Seigneur Dieu Pour ceux qui ont mal aux yeux Je prie pour ceux Qui souffrent de diabète Et d'hypertension Je prie pour ceux Qui souffrent de l'hémine Je prie pour tes élus Seigneur Jésus Je prie pour tes enfants Oh Dieu Accorde la santé Accorde la guérison Si c'est un péché Qui a ouvert la porte Que par ton sang précieux Tu laves nos péchés Pardonne leur iniquité Pardonne nos péchés Pardonne les péchés De ton église Pardonne les péchés Seigneur Jésus Et compassion Pardonne nos péchés Dans ta grâce miséricorde Pardonne nos péchés A cause de l'œuvre de la croix Pardonne nos péchés A cause de la miséricorde Qui vient accorder la santé Qui vient accorder la guérison Dans le puissant Impressionnant de Jésus Et tend vraiment ta main de grâce En tendre notre prière Au nom de Jésus Christ Amen Quelqu'un acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu On va se rasseoir Amen Alors voilà la parole Que le Seigneur a pour toi Ce soir Amen Alors mon message C'est briser Les cycles Malsains Dis avec moi Je brise Tout cycle De malheur Tout cycle Malsain Et anéanti Au nom De Jésus de Nazareth Alléluia Amen Alors un cycle malsain C'est une forme de problème Qui part Et qui revient Dans ta vie De manière cyclique Alors quand on dit De manière cyclique Ca va varier Il y a différents Types De retour cyclique Et j'en ai cité Trois groupes Est-ce qu'on est ensemble Il y a Des cycles Malsains Saisonniers Qui reviennent Par des périodes Qu'on peut dater A peu près chaque 3 ans A peu près chaque 4 ans Chaque 3 ans Chaque 2 ans Il y a des personnes Qui sont là Qui m'écoutent Qui ont remarqué Que chaque 5 ans Il y a un décès Dans leur famille Décès d'une personne importante Il y a des personnes Qui ont remarqué Que à peu près A chaque période Chaque 3 ans S'il avait de l'argent Il perd tout Il doit tout recommencer Lorsque le cycle Peut être daté Vous pouvez l'appeler Un cycle de saison Est-ce qu'on est ensemble Si tu remarques Que les problèmes Que tu traverses Arrivent de manière récurrente Et quand tu regardes Et la dernière fois Je vais vous citer L'exemple de la Côte d'Ivoire Si vous remarquez Vous allez vous rendre compte Qu'à peu près Chaque 10 ans A partir de l'an 0 Chaque 10 ans Des problèmes reviennent On a des graves crises Politiques Il faut regarder l'histoire Dans les années 80 Ce qui s'est passé Dans les années 90 Ce qui s'est passé Avec les mouvements Dans les années 2000 Donc 99 2000 Coups d'État Tentends 2010 Voilà etc Donc à peu près Chaque 10 ans En 2011 2010 Pardon 2020 2021 Vous avez vu vous-même L'attention qu'il y a eu ici Il y a eu beaucoup de morts Donc c'est à peu près comme ça Ça s'appelle Des problèmes cycliques Donc si vous prenez le temps De l'observer Vous pouvez peut-être remarquer Tu remarques Un moment tu vas bien Puis tu vois que A chaque période Il y a quelque chose qui revient Alors si ça revient à des dates Par exemple Chaque 3 ans Chaque 2 mois Chaque année C'est un problème cyclique saisonnier Est-ce qu'on est ensemble Amen Est-ce qu'on est ensemble Que Dieu le brise Au nom de Jésus Que tu sortes de ce cycle là Au nom de Jésus Pour d'autres personnes Même c'est des perpétuaires Au commencement Ils doivent tout recommencer Ils doivent tout recommencer Ils doivent tout recommencer Ils perdent tout Ils doivent tout recommencer Mais dans le nom de Jésus A partir de cette soirée Ce cycle là s'arrête Quand tu démarres de ce lieu Tu démarres et rien Et t'arrêtes sur le chemin Et t'as destiné Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Amen Il y a des personnes comme ça Le cycle saisonnier Il y a des femmes comme ça C'est lié A leur période de menstruation Chaque fois Qu'il y a une période de menstruation Certaines personnes comme ça Dès qu'elles sont dans cette période On va dire La femme elle est irritable Et ceci Mais ça entraîne Systématiquement Des crises dans leur foyer Et des palabres bizarres Avec leur conjoint C'est comme si chaque fois Que le cycle là est lancé Un démon de dispute De mésentente Vient et fatigue la famille Fatigue le couple Il y a des esprits Des maris des nuits Qui attaquent A ce moment précis Qui attaquent Dès qu'il y a Des problèmes Ce cycle Le cycle menstruel Donc ça va arriver Leur crise dans la famille Arrivera à peu près Une fois par mois Ok Il y en a d'autres Où quand la période Le cycle menstruel arrive Ils voient des esprits Ils font des cauchemars Ils sont attaqués Ils sont attaqués Par les esprits de Marie de nuit Ça s'appelle Des cycles saisonniers Dans le nom de Jésus Que mon Dieu T'en délivre aujourd'hui Que ce cycle Que ce cycle malsain S'arrête au nom de Jésus Que ce cycle malsain S'arrête au nom de Jésus Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Amen Et un esprit Les esprits qui attaquent Quand les cycles Qui attaquent C'est-à-dire que Les cycles de saison Sont des cycles naturels Le cycle de saison Le cycle La saison Le cycle C'est naturel Quand on dit chaque 10 ans Chaque 10 ans ça arrive toujours C'est naturel Chaque 20 ans c'est naturel Chaque 3 mois c'est naturel Le mois n'a pas de problème Mais c'est ce qui arrive À cette période-là Qui pose problème Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Et mardi Samedi dernier Si vous n'étiez pas là Il faut écouter le message Il faut prier avec cela On a prié par rapport A un esprit qui attaque On a prié l'esprit Des sauterelles L'esprit des sauterelles Et je vous avais lu Dans le livre de Juge La Bible dit que Chaque fois qu'Israël Moissonnait Les ennemis Venient les attaquer Comme des sauterelles Comme des sauterelles Donc pour d'autres personnes Ça peut se manifester Chaque fois que La fin du mois arrive Et dès qu'on leur a remis Leur salaire Bon c'est pas trop lié À la fin du mois Ça c'est lié à leur salaire Dès qu'ils reçoivent leur salaire Sauterelles arrivent Et les sauterelles arrivent Ils arrivent pour bouffer ton salaire Mais ils t'envoient des problèmes Une maman est malade ici Un grand-père a un problème là Et puis des problèmes arrivent Et de sorte que Avant le 5 du mois L'argent est fini C'est-à-dire que Et puis les problèmes Quand l'argent est fini Les problèmes s'envoient Les sauterelles sont parties Ça c'est les sauterelles Elles mangent la récolte Et puis elles s'envoient ailleurs Dès que donc Vous avez plusieurs sortes de sauterelles Sauterelles qui va attaquer ton salaire Sauterelles qui va attaquer Je ne sais pas Mais au nom de Jésus Que Dieu envoie son feu Et qu'elle soit brûlée Dans le nom de Jésus Ces sauterelles de malheur Au nom de Jésus Et c'est la raison pour laquelle La Bible dit Les années qu'ont volé Les sauterelles Seront restituées Au nom de Jésus Samedi dernier J'ai fait une prière Par rapport à cela Si vous prenez la première fois Le site Parce que c'est mon troisième message Là-dessus Allez sur internet Allez sur Youtube Récoutez le message Et priez avec les versets Que j'ai donnés Alléluia Parce que la Bible en parle Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Donc tous ces blocs d'attaque Là c'est dans les cycles Saisonniers C'est-à-dire Les périodes Cycliques liés à la date Donc chaque deux ans Chaque trois ans Chaque un mois Chaque cycle menstruel Etc Que Dieu t'en délivre Au nom de Jésus Dans les cycles saisonniers Il y a encore D'autres formes de cycles Que je ne vais pas vraiment Développer Donc je suis dans les cycles saisonniers Dis avec moi saison Jésus a dit Dieu a dit Pardon dans le livre de Genève Chapitre 8 verset 22 Qu'aussi longtemps Que la terre va exister Il y aura toujours Le jour et la nuit Quelqu'un dit avec moi Jour et nuit ? Jour et nuit Alléluia Amen Dans le livre de Genève Chapitre 9 verset 4 Jésus dit ceci Il faut que je fasse Tandis qu'il est jour Les œuvres de celui Qui m'a envoyé La nuit vient Où personne ne peut travailler Alors Est-ce que vous comprenez ça ? Jésus Christ disait Quand il fait jour Je dois donner le meilleur De moi-même Je dois travailler Parce que la nuit vient Personne ne peut travailler Jésus ne parlait pas De la nuit Que nous sommes en train de voir Il parlait des périodes De nuit spirituelle Mes amis Que vous ne vouliez pas Il y a des moments Dans votre vie Où les choses seront très faciles Dans la période de jour Où Dans la période de jour Où les gens vont apprécier Votre talent Parce qu'ils voient Qui vous êtes Dans le monde spirituel Il fait jour pour toi Ton jour s'est levé Quand on dit Le jour de mon jour Voilà Ton jour s'est levé Dans le monde invisible Et des portes faciles Tu vois la grâce Les faveurs sont là Sont manifestées dans ta vie Et Jésus dit Qu'il y a la nuit Où personne ne peut travailler Alors le jour et la nuit Ce sont des simples cycles naturels Vous savez Mais pendant qu'il fait nuit Quand la nuit arrive On n'a plus de visibilité Lorsqu'il fait nuit On peut trébucher Lorsqu'il fait nuit On n'a plus de visibilité Ça veut dire On n'a plus de vision J'ai toute une série D'enseignements Que je donne Sur le jour et la nuit Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Alors quand vous êtes confronté Tout le monde est confronté A ce genre de cycle Vous ne pouvez pas l'empêcher C'est naturel Seulement Il y a des gens Quand il fait nuit Il y a des attitudes Qui correspondent A la période de nuit Ou à la période de jour Dans votre vie Amen Quand tu sens Que tu es dans une période Où par exemple Les gens t'apprécient Où tout va bien Tu sens que tout Commence à s'arranger Si tu es dans un jour Dans cette période là Travail Investit Donne le meilleur de toi Parce que quelques temps après Parce que chacun A son temps de nuit Il y a certains Le jour Du Trois mois Quatre mois Un an Deux ans Pendant deux ans Tu es dans le jour Et puis subitement Une nuit apparaît Quand la nuit commence Elle arrive avec Une période de confusion Tu commences à avoir De moins en moins la vision Tu ne sais plus trop demain Tu feras quoi L'atmosphère change La nuit en elle Mais n'est pas mauvaise Lorsqu'il fait nuit C'est le temps de réfléchir Mais malheureusement Les personnes ne le sachant pas Lorsqu'elles commencent à faire nuit Elles veulent encore Beaucoup investir Travailler Comme elles travaillaient Pendant le jour Et en ce moment là Tout ce qu'elles font Échouent Ok Donc le problème Ce n'est pas le cycle Le problème c'est parce que Toi même tu n'es pas conscient Qu'on ne fournit pas Les mêmes efforts Dans toutes les saisons De sa vie Est-ce qu'on est ensemble Il y a des moments Il faut savoir te reposer Et puis analyser la situation Donc quand Tu commences à travailler Et puis à beaucoup agir Pendant la période de nuit Tu peux avoir l'impression Que le ciel est contre toi Les démons te poussent C'est vrai qu'il y a beaucoup Les démons Ils m'ont attaqué Pendant la nuit Ok Par exemple En mode évangélisation Je sens que Dieu nous est favorable On part dans un village On voit la grâce de Dieu On part Les hommes se donnent à Jésus Les populations sont disposées On demande la permission Aux différents rois Aux chefs Les gens sont d'accord J'ai compris que c'est une période de jour Jésus dit Quand il fait jour Il faut travailler Il va se produire une période Où je ne serai peut-être Pas les mêmes faveurs Où les gens qui m'acclamaient Vont me chasser Oui C'est comme ça Il y a un moment donné Pendant la période de jour Ton patron peut faire fond de toi Non mais tu bosses Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille Quand la nuit arrive Il ne te voit plus Il ne te salue plus au bureau Tu vas dire Un sorcier m'envoie Un sorcier t'as pas envoie Il fait nuit Est-ce qu'on est ensemble Alors pendant qu'il fait nuit Il faut garder Il faut faire profil C'est la période Il ne faut pas trop 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 bouger Il faut faire profil Il faut poser des petites actions Il faut beaucoup prier Il faut rester dans la présence de Dieu C'est la période de réflexion C'est la nuit où on réfléchit C'est la nuit où on anticipe C'est la nuit où on est sage C'est la nuit où on réfléchit À ce qu'on va faire Quand vous sentez que Tu vas à gauche Les portes sont fermées Tu vas à droite Et puis Tes amis commencent à te voir un peu Comment on dit En bizarre Ils peuvent faire nuit Si tu vois que ce n'est pas une seule personne Mais tu parles à un tel Tu le sollicites Il dit non Tu le sollicites Il dit non Tu te dis bon Je suis dans une période de nuit Une heure on ne veut pas Ça ne sert à rien Tu te dis bon Ok Donc dans cette période là Je ne dois pas faire beaucoup d'investissement On ne va pas au champ La nuit Ok Voilà On ne va pas planter Tu ne vas pas boire Donc dans cette période Tu n'investis pas beaucoup Tu réfléchis plus Tu analyses Parce que ton jour va s'élever encore Et quand le jour va s'élever Tu vas agir Ok Mais si pendant la nuit Tu veux faire tous tes efforts Tu vas t'épuiser dans la nuit C'est comme quelqu'un Pendant la nuit Il n'a pas dormi Et quand le jour va s'élever Tu n'auras plus la force Tu seras épuisé Et tes affaires ne sortiront jamais Quand vous travaillez toute la nuit Vous naissez les efforts toute la nuit Même quand le jour s'élève Vous avez l'impression qu'il fera encore nuit Parce que vous n'avez plus de force Que Dieu t'accorde D'avoir une bonne régulation De ta saison Jour et nuit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et la dernière fois Je vous avais lu un passage Dans Jean chapitre 11 Où Jésus Christ pour aller ressusciter Lazare A attendu Qu'il fasse jour spirituel Amen Amen Alléluia Vous lisez Jean chapitre 11 verset 7 Il dit ensuite aux disciples Retournons en Judée Verset 8 Les disciples lui disent Rabbi Les juifs tout récemment cherchaient à te lapider Et tu retournes en Judée Jésus répondit Lisons ensemble à partir du verset 9 Jésus répondit N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour Il ne branche point Parce qu'il voit la lumière de ce monde Mais si quelqu'un marche pendant la nuit Il branche Parce que la lumière n'est pas en lui Alléluia Alléluia Jésus devait aller prier pour son ami Lazare Qui était malade Mais il a attendu plusieurs jours avant de partir Et quand les disciples lui demandent Mais pourquoi tu n'es pas parti Et les disciples lui disent Mais tu veux repartir en Judée Où les gens te voulaient du mal Et Jésus va leur sortir cette phrase Il dit Est-ce que le jour ne dure pas douze heures Il dit voilà Il dit si quelqu'un marche pendant la nuit Vous savez il n'est pas Là il ne parle plus de la nuit naturelle Si quelqu'un marche pendant le jour Pardon Il ne trébuche pas Parce qu'il voit Mais si quelqu'un marche pendant la nuit Il va brancher Si je ne suis pas parti prier pour Lazare très vite C'est parce que En quelque sorte C'est ce que le tentain lui dit C'était la période de nuit J'ai donc attendu Que tout soit calme Pour pouvoir opérer dans le sud naturel Que Dieu t'accorde le dissaînement du temps Alors pour vaincre le cycle Qui peut pour plusieurs Rassembler à un cycle de malheur Il faut demander à Dieu De te donner le dissaînement du temps Dis Seigneur apprends-moi à dissaîner le temps et les saisons Apprends-moi à dissaîner quand c'est bien d'investir Apprends-moi à savoir m'arrêter Apprends-moi à savoir prendre le temps pour réfléchir Apprends-moi le temps Dis avec moi Seigneur Jésus Apprends-moi le temps et les circonstances Donne-moi de savoir quand agir Et quand m'arrêter Quand bouger Et quand m'asseoir Quand travailler Et quand dormir Jésus Jésus Dans ta grâce Donne-moi le discernement du temps Au nom de Jésus Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Genèse 8, 22 dit Vous allez avoir le froid, le chaud et la chaleur Alléluia Il dit Tant que la terre va exister Il y aura des périodes froides Il y aura des périodes chaudes Ça c'est la sagesse avec laquelle Joseph A épaté Pharaon Il a dit Il va y avoir sept années De vaches grasses Sept années de disette La vie est comme ça Il y a des périodes Où tout marche bien Et il y a des périodes Où on tombe en crise Quand un pays passe par une période Où le pays prospère Il y a une période Qui va arriver Où le pays va Va perdre Là j'ai un autre enseignement là-dessus C'est quand on arrive Dans les périodes de crise Qu'on devient riche La richesse Regardez C'est comme ça l'Egypte est devenue la première puissance Pendant la période de l'abondance La période de l'abondance Ils ont fait sept années de vaches grasses Sept années de vaches maigres C'est ce que Dieu dit Aussi longtemps que la terre va exister Ces cycles vont se faire Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Donc pendant qu'il y avait beaucoup à manger Tous les autres peuples autour ont dit Oh La vie sera toujours comme ça On aura toujours l'argent Est-ce que c'est passé en Côte d'Ivoire Dans les 70 Jusqu'aux années 80 Jusqu'aux années 80 Non Le gaspillage C'est ce que dès qu'on t'embauche Comme fonctionnaire Ta maison est équipée On t'équipe On t'équipe C'est pourquoi La plupart des citoyens Ne voulaient pas aller dans le privé Parce que travailler pour l'état C'est Mais s'ils connaissaient le message Et la sagesse De Joseph Ils auraient compris Qu'il y a des périodes De vaches grasses Et il y a toujours La période de vaches maigres Donc pendant que l'argent coule à flot Joseph a fait une chose Il a fait de l'épargne Il a mis de l'argent de côté Il a mis la richesse de côté Et puis il vivait avec le reste Parce qu'il y avait beaucoup Et puis à un moment donné Quand la galère est arrivée Tous les autres peuples avaient faim Sauf l'Egypte Et maintenant qu'est-ce qu'il a faim ? La nourriture qu'il avait gardée Il avait vendu ça beaucoup plus cher Et ça fait que le pays est devenu très riche Tous les gens riches S'enrichissent dans la période Où tout le monde a des besoins Quand les choses sont abondantes On ne peut pas riche Je suis en train de dire Que si tu veux vendre les mangres Et que tu veux t'enrichir Avec le commerce des mangres C'est quand la saison des mangres est finie Qu'on devient riche avec les mangres C'est pas quand c'est la saison des mangres Alléluia Si tu veux vendre des oranges Quand il y a abondamment d'oranges Les oranges coûtent moins cher Donc il faut arriver à faire des oranges Et à les garder En attendant la période Où il n'y a plus d'oranges Tu vas devenir riche Qu'est-ce qu'on est ensemble ? Donc celui qui comprend ces deux saisons La histoire de la pauvreté Celui qui n'en comprend pas ces saisons Il aura l'impression Que la pauvreté arrive de manière cyclique Son cycle malsain de pauvreté Estait plutôt un cycle dû à l'ignorance C'est pas un démon Tu vas dire je sais pas Je sais pas C'est la période des vaches maigres Le démon vache maigre Il n'y a pas un démon vache maigre Alléluia Donne un bon amen à Jésus Donne un bon amen à Jésus Amen Et là où je vais te parler maintenant De l'esprit chien avec lequel on va prier Amen Alléluia Bon le son vraiment C'est très épuisant ici Amen Amen Donc là j'ai fini les cycles de saison Maintenant je vais te parler Des cycles Traumatisants Des cycles traumatiques Les cycles traumatiques Dis avec moi traumatiques Alléluia Amen C'est ici que les chiens interviennent C'est un cycle malsain Qui intervient après que tu aies vécu quelque chose Quelque chose qui a pu te choquer C'est pourquoi j'appelle traumatisme Par exemple Ta première relation amoureuse Si elle s'est mal brisée Elle peut laisser une mémoire traumatique Dans ton sang Dans ton âme De sorte que Chaque fois que tu commences À entreprendre une nouvelle relation La peur qui est angélisée dans ton sang Ramène le traumatisme Et dit encore Cette fois encore Ça ne marchera pas Chaque fois que tu vas arriver À ta sortie Il y a une voix Qui quitte de ton sang Et qui dit Les hommes m'ont toujours laissé Est-ce que celui-là va rester Est-ce que celui-là restera Est-ce que celui-là restera Et à force de te dire Ce genre de choses Il finit à nouveau par partir Il est chassé par toi-même Donc ce cycle de malheur Est rattaché à quelque chose Dans ton histoire Pour le faire arrêter Et c'est ce qui va se passer ce soir Alléluia Tu dois traiter Avec ce qui t'a traumatisé Dans le cycle traumatique On a plusieurs cas de figure Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Dans le livre de Job Chapitre 3 Verset 25 Il dit ceci Job 3,25 On peut l'afficher Lisons-le rapidement Job 3,25 1,2,3 Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Alléluia Alléluia Et si je parle de ceux Qui te poursuivent Quelque chose qui finit Par t'atteindre Qui était derrière toi Et Job L'homme de Dieu Nous révèle quelque chose D'important Il dit Parce que j'ai peur D'une chose Cette chose là Finit par m'arriver Parce que je crains Quelque chose Ce que je crains Finit par m'atteindre La question à se poser Pourquoi tu as peur De cette chose Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Si quelque chose Qui a perdu son travail Qui a perdu son travail Et qui a beaucoup souffert Pendant des mois Elle ne pouvait pas Payer le loyer Des amis Elle s'est endettée C'était très compliqué Et Dieu lui a ouvert une porte Elle a trouvé un nouveau travail Et tout commençait à aller À un moment donné Le boulard Commençait à devenir bizarre Elle est sa patron Donc elle parle avec moi Je comprends que Elle dit Elle dit Papa il ne faut pas Que ça revienne Je ne pourrais pas supporter De perdre encore Le travail Je lui ai dit J'ai dit ma fille Ce que tu dis Tu es en train d'appeler Le renvoi L'esprit te renvoie En train de te poursuivre Par la peur Qui est en toi C'est la peur Qu'il détecte Dans ton âme La peur De perdre ton enfant La peur De perdre ton travail La peur D'être à nouveau malade La peur De connaître Une nouvelle crise La peur Que dans le nom de Jésus Que dans le nom de Jésus Cette maladie Ce problème là C'est loin au nom de Jésus Alors les esprits chiens Sentent l'odeur de ta peur Sentent l'odeur De ce qui te fait Tes frais Et se te poursuivent avec ça Mais ce soir Dieu dans sa miséricorde Dieu dans sa grâce Veux te guérir De cette situation Et te délivrer De ce cycle de malheur Tes esprits Qui te poursuivent Au nom de Jésus De Nazareth Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Amen Alors il n'y a pas longtemps J'ai enseigné là-dessus Amen Il n'y a pas longtemps J'ai enseigné là-dessus J'ai dit que Il fallait Te souvenir De là d'où est venue Ta peur Le moment Où tu as eu peur De ce qui t'effraie Et quand tu te souviens De l'histoire Tu confesses à Jésus La Bible dit Déchargez-vous Celui de tous vos Fardeaux De tous vos soucis Il y a un fardeau Que tu portes Qui n'est pas bon C'est ce fardeau là Qui amène Les démons A rester derrière toi L'esprit chien A te poursuivre Et les démons A continuer de te poursuivre Jésus a dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Vous savez Je me suis demandé Pourquoi des chrétiens Viennent de nouveau Pour être poursuivis En fait Le fardeau n'est pas Toujours un péché Quand nous venons à Jésus Nous confessons à Dieu Nos péchés Dieu pardonne nos péchés Mais il y a des choses Qui sont dans nos cœurs Qui ne sont pas péchés Mais qui sont des fardeaux Des histoires Qui nous ont traumatisés Vous savez Vous savez Il y a des femmes Qui n'arrivent pas A se marier Tout simplement Parce qu'elles ont été traumatisées Par la violence Avec laquelle Leur papa a frappé Leur maman Donc chaque fois Qu'elle va à nouveau Se marier L'esprit chien L'esprit de poursuivre Va venir et dire Est-ce que tu vas Tu risques de tomber Si il y a un homme Qui va En fait L'an dernier dit J'espère que Je ne tomberai pas Sur un homme frappeur J'espère que En même temps L'esprit qui te poursuivait Pendant que tu commences A être effrayé Quand tu t'arrêtes Pour commencer à Vouloir vivre cette relation Il te rattrape Et tu commences A avoir peur Tu commences à avoir peur Et c'est ce que Job dit Vous voyez C'est ce que Job dit Verset 25 Ce qui me fait peur C'est ce qui Finit par m'atteindre Quand on dit atteindre Ça veut dire Ça te poursuivait Est-ce que tu comprends Ça veut dire Vous étiez en train de courir Tu avançais Et la chose A commencé à te poursuivre Mais maintenant Tu t'arrêtes Pour pouvoir jouir De ton travail Tu t'arrêtes Pour pouvoir jouir De ton conjoint Tu t'arrêtes Pour pouvoir passer Un autre temps De ta vie Pour dire merci Jésus Mais en même temps Tu es habité Par une peur Jésus pardonne nos péchés Mais ici Il ne s'agit pas d'un péché Il s'agit d'un traumatisme Est-ce que vous me suivez ? Il s'agit de ton histoire Il s'agit de quelque chose Que tu as vécu Il s'agit de quelque chose Qui t'est arrivé Mais même les choses Qui te sont arrivées Qui t'ont blessé Qui t'ont détruit Il faut venir Devant Jésus De la même manière Qu'on confesse un péché Et puis il dit Mon Dieu Mon âme Est blessée Par cette histoire Tu dois pouvoir trouver Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Souvent les traumatismes Souvent les traumatismes Même on les ignore On ne sait même pas Que cette histoire Là nous a vaincu On ne sait même pas Parce que ça s'est passé Quelquefois On était tellement enfant On était tellement petit On était tellement petit Je me souviens J'avais une fille ici A l'église Il y avait une fille Elle Elle n'arrivait pas Non plus à se marier Et c'était compliqué Jusqu'à ce qu'on commence Vraiment la délivrance À fond Et puis Quand elle était toute petite Toute jeune Son père l'a violée Ce qui s'est passé C'est que C'était tellement choquant Dans son âme Donc elle l'a oubliée Elle l'a oubliée Et elle ne sait pas pourquoi Donc Dès que des gens S'approchent d'elle À un moment donné Il commence à l'énerver Les gens commencent À l'énerver Elle va commencer À lui envoyer Des paroles blessantes Elle va commencer À être bizarre Avec le monsieur Et lui Il ne comprend pas Et puis subitement Il s'est dit Bon non j'ai arrêté Cette relation Parce que je ne comprends pas Mais en fait Quand Plus la date du mariage S'approche Plus C'est qu'il a marqué Son enfance Peut-être entre 0 et 5 ans Son sang Commence à ramener Son âme Commence à ramener C'est pourquoi J'appelle les cycles Traumatiques Est-ce qu'on est ensemble Qu'aujourd'hui Jésus guérisse ton âme Qu'aujourd'hui Jésus guérisse ton âme Qu'aujourd'hui Jésus guérisse nos âmes Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Alors pendant Qu'on va prier Tout à l'heure Pour cette délivrance Il est fort probable Que le Saint-Esprit Vienne t'éclairer Sur cette histoire Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen La dernière fois J'ai fait une prière Comme ça Il y a une dame Qui m'a écrit Elle s'est rappelé D'un truc C'est que Pendant qu'elle a prié Dieu l'a mené Pour comprendre D'où venait le problème Et Elle s'est retrouvée Enfant Dans la main D'une dame Qui faisait Des inquiétations Sur sa tête Et dans sa vision Sa maman n'était pas loin Dans son rêve Donc elle s'est retrouvée Elle s'est dit Mais ça veut dire quoi Et elle va voir sa mère Elle dit Mais je me souviens J'ai vu une maman Une dame assise Qui mettait la main Sur ma tête Et Sa maman m'a dit Ça ressemble A l'histoire de la dame Parce que tu avais Un problème de frontanelle La dame Qui soignait Elle était frontanelle Et c'est là maintenant Que l'esprit lui dit Mais la dame Ne soignait pas Simplement tes frontanelles Elle était en train D'enlever tes faveurs Et puis t'envoyer Des maladies C'était une sorcière Donc Dieu a mené Son esprit Pour aller voir Où elle a été traumatisée Et Jésus a mis la lumière Là dessus Et Jésus a brisé Ce pouvoir satanique Ce soir Tu vas sortir des chaînes Dont tu n'as pas aidé A cause de la puissance De Jésus Il y a des trucs Qui peuvent t'arriver Toi-même Tu n'étais même pas conscient Mais que Jésus nous délivre 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 Alléluia Beaucoup de choses Peuvent nous avoir traumatisés Différentes choses La perte d'un travail La perte d'un ami Le décès de quelqu'un Etc Un couple pour qui Je prière Papa non Qui a été délivré Qui est venu dans le témoignage Je l'ai souvent rendu son témoin Parce que ça m'avait beaucoup édifié J'ai compris Quel était le problème En fait pour eux Chaque fois que Le cycle de palabres Dans leur couple Était très rapproché C'était très rapproché Mais Leur vie de couple Était invivable Le monsieur rentrait Dans une attitude Dont d'une grosse jalousie Pourquoi sa femme est sortie Pourquoi elle est sortie Il lui faisait des palabres Avant de sortir Il faut m'appeler Il faut me dire Tu ne vas pas demander La permission Tu ne vas pas demander La permission Et les deux sont venus A l'église Ils sont convertis Mais ce comportement Bizarre du mari Ne s'arrêtait toujours pas Les pasteurs lui parlaient On dit Non Elle confiance Ta femme est en Jésus Maintenant Si elle soit Qu'est-ce qu'elle va faire Elle est en crise Elle ne peut pas te trahir Elle ne peut pas te tromper Mais il était toujours nerveux Toujours irrité Toujours Il voulait même frapper sa femme Tout ça Et le foyer N'était devenu invivable La femme ne supportait plus La situation Et par la grâce Dieu a permis Dans la prière Que le couple tombe Sur Une dame A qui Dieu a parlé Donc pendant qu'il était en train de prier La dame a parlé avec le mari Elle parlait avec le mari Pour comprendre D'où venait sa colère Son irritation Parce qu'on lui demande On dit C'est la jalousie Parce que tout le monde Va dire que c'est la jalousie Une femme Dès qu'elle est dehors Toi tu es énervé Dès qu'elle est sortie Elle parle Elle va quelque part Il s'énerve Où tu es ? Où tu es ? Monsieur Mathieu Pourquoi tu ne m'as pas dit Même aller au sous-marché Pour acheter Alléluia Alléluia Pendant que je parle Que Dieu te guérisse Pendant que je parle Que la santé soit ton partage Alléluia Et puis qu'elle a commencé A parler avec cette dame Elle lui a dit Raconte-moi ta vie Et puis le frère Elle a commencé à expliquer Il a expliqué Et puis un moment Il a expliqué Il a expliqué Et puis la dame Dieu a attiré son attention Est-ce que tu as vu Qu'il n'a pas parlé De sa mère De sa maman Et puis la dame Elle lui pose la question Mais et ta mère Et là Elle a commencé à pleurer Il dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Il dit Ma mère est décédée La dame est décédée Oui Explique-moi un peu C'était très difficile pour lui Il dit Que leur village Le village de sa maman C'est Bassam Et Je crois que ce jour Elle a dû demander La permission à son mari Elle va aller au village Rapidement pour y venir Et son mari lui a dit Non J'oublie un peu le fond Et Mais elle n'a pas écouté Parce qu'elle voulait Elle dit Elle va aller rapidement Pour y venir Il dit Eux ils étaient élèves A Boaké Et la maman est partie Sur la route Elle a un accident Elle est décédée Et quand elle est morte La famille ne savait pas trop Les enfants étaient tous jeunes Ils ne savaient pas S'il fallait leur dire Que leur maman était décédée Comment Donc Ils n'ont rien dit aux enfants Ils ont fait l'enterrement Sans vraiment informer les enfants Donc quand les enfants Reviennent de l'école Ils rentrent maintenant Ils quittent l'internat Ils rentrent sur Abidjan Et après Ils découvrent Que la maman On est enterré Donc Il n'a jamais fait le deuil De sa mère Il n'a jamais vraiment C'était comme Vraiment c'était compliqué Dans son âme Ça a été un traumatisme Et quand il parle Avec papa Pour savoir ce qu'il s'est passé Il comprend qu'en fait Ce jour là Papa avait dit à maman Ne pars pas Et elle n'avait pas écouté Elle s'est dit Bon La ville du Bassam Qui est tout près Je vais aller Je vais revenir Il ne va même pas comprendre Mais elle n'est pas revenue Et ça l'a traumatisé Donc lui dans sa tête Chaque fois que sa femme sort Sans lui dire Ça lui Ça le ramène Inconsciemment A l'histoire de sa maman Que si sa femme sort Sans lui dire Quelque chose peut lui arriver Il risque de perdre Sa femme qui l'aime Comme il a perdu Sa maman qui l'aimait Ça c'est le sang La mémoire du sang Et ce jour là Quand il a parlé Jésus a mis le doigt là-dessus Il a pleuré Jésus l'a guéri Et quand Jésus l'a guéri Leur couple est devenu heureux Les parables cycliques Se sont arrêtés Ma soeur Il y a des fardeaux Qui attirent des disputes Des chiens Des trucs bizarres Qui te poursuivent Mais Jésus Christ Est là ce soir Pour te décharger Jésus Christ Est venu pour te délivrer Jésus Christ Est venu te sauver Jésus Christ A la solution Il a dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Alléluia Amen Pendant que j'ai prié Quelque fois Ce fardeau Ce genre de fardeau Tu as besoin de parler à Jésus D'abord tu expliques Tu dois ouvrir Puis quand il va te montrer Tu lui dis Ce que tu as vécu Tu fais le deuil De ce que tu as vécu Et tu bénis le jour De ton malheur J'ai dit Seigneur je te rends grâce Ma maman a eu sa vie Elle a fini sa mission Que ton nom soit béni Pour la mère que tu m'as donnée Il faut que tu bénisses Le jour De ta tristesse Ce soir Que Dieu te guérisse Dans le nom de Jésus Alors c'est qui les chiens Apocalypse 22 Verset 15 C'est une autre forme De traumatisme Et on va les chasser Apocalypse 22 Verset 15 Dis ceci On lit ensemble Un autre Dehors les Les enchanteurs Les impudiques Les meurtriers Les idolâtres Et quiconque aime Et pratique Le mensonge Je reprends le verset 15 Dehors Les chiens Ici Dieu dit dehors On va jeter en enfer Les chiens Est-ce qu'il parle Des chiens Qui font Ou aux fauves Dans ton quartier Non Ce sont des types D'esprits Mais quand on parle D'esprit On ne les voit pas Comme ça Ils se servent De certaines personnes Je vais rapidement Te dire De quoi est-ce qu'il s'agit Tu vas voir Que l'esprit Qu'on appelle Le chien Est très souvent Rattaché A l'impudicité Et à la sorcellerie Est-ce qu'on est ensemble Proverbe 26 verset 11 La Bible dit Comme un chien Qui retourne A ce qu'il a vomi Ainsi Est un insensé Qui revient A sa folie Comme un chien Qui retourne A ce qu'il a vomi C'est quoi la particularité Des chiens L'esprit chien C'est qu'il retourne A ce qu'il a vomi C'est-à-dire C'est le genre de problème Qui est cyclique Comment Lorsque tu as vomi Le problème Ça veut dire Tu as été guéri Tu as chassé la pauvreté Chassé la misère L'esprit chien Il ramène Ce qui était sorti Il dit Prends ça encore Hier tu as été guéri Tu as chassé la maladie Le chien va reprendre ça Et va ramener le problème Le chien L'esprit chien C'est un esprit De combat Du malheur Il ne va plus Comerbaquer Au nom de Jésus Est-ce que vous me suivez Au nom de Jésus Il est très mal vaincu Alléluia Donc quand Dieu dit Dehors les chiens Il n'est pas en train De faire référence A l'animal Chien que nous connaissons Il a des esprits impurs On voit la même chose En 2 Pierre J'appuie 2 verset 22 Il dit Il leur arrivait Ce que dit le proverbe vrai Le chien retourna Ce qu'il avait vomis La truie L'abbé C'est vautré Dans le bourbier Donc c'est un recommencement Tu vomis le chômage Plus tard l'esprit chien revient Il y a certains même Qui font même jusqu'à des songes Et qui voient le chien Le poursuivre Quand tu vois un esprit chien Te poursuivre C'est qu'il y a quelque chose Qu'on veut ramener Non si tu as fait un rêve Comme ça Un cauchemar Le chien Tu l'as vu un rêve Quand tu te réveilles Ton coeur bat Tu dis Calme toi Tu invoques le sang de Jésus Et puis tu te rendors Parce qu'il faut que tu ailles Frapper les chiens Amen Ne laisse pas l'affaire comme ça Alléluia Le film ne peut pas finir Toi tu fuis L'affaire est trop simple Amen Tu dis Le coeur t'a poussé Il t'a mordu dans le rêve Quand il t'a mordu Tu sais qu'il a égeté son vénin Dans le nom de Jésus Tu prends Et quelquefois Quand il te moque Tu sens la douleur Même au réveil Tu mets la main à l'dessus Tu invoques le sang de Jésus Dans ta chambre là Tu dis Tout sorcier Qui est venu contre ma vie Dans le nom de Jésus Retour à l'envoyeur Et puis prie avec un calme Et une sérénité Alléluia Sois serein Fais-leur mal Brûle-les Traumatise le village Alléluia Gloire à Dieu Rendors-toi Trouve-le Poursuis-le Blesse le chien Alléluia Alors d'où viennent les chiens Comment est-ce qu'ils rentrent dans la vie Matthieu chapitre 7 verset 6 Matthieu chapitre 7 verset 6 On va lire ensemble Lisons ensemble 1,2,3 Ne donnez pas Les choses saintes Aux chiens Ne donnez pas Les choses saintes Aux chiens Et ne jetez pas Vos pères devant les pourceaux De peur Qui ne les foutent aux pieds Avançons Ne se retournent Et ne vous déchire Donc vous voyez ça Ça c'est le chien Ne donne pas La chose saint Aux chiens De peur Qu'il ne foule Cette chose là Aux pied Et qu'après Avoir fait ça Il se retourne Contre toi à nouveau Et il te déchire Donc le chien Comme la truie Le porc ici Commence à revenir Contre toi Parce qu'à un moment donné Tu lui as donné quelque chose Que tu n'auras pas dû lui donner Est-ce que vous me suivez Il y a des choses Que tu ne t'as pas donné Alors les esprits chiens Par exemple Vous avez vu Le texte qu'on a lu Apocalypse 22 verset 15 Il dit Dehors Les chiens Et puis il dit Les impudiques Les enchanteurs Il n'est pas loin De ces deux trucs là L'enchanteur C'est les sorciers Qu'est-ce qu'il y a Pendant que je prêche J'ai dit Il dit par exemple Si Une chose sainte C'est par exemple La virginité d'une dame D'une femme Tu peux partir Dormir Avec un sorcier chien Sans te rendre compte Un jeune garçon à l'école Tu lui as donné Ta pureté C'est une chose sainte Que tu lui as donné A ton mariage Tu lui as donné Quelque chose Qui avait de la valeur pour toi Ou tu as banalisé Quelque chose Qui avait de la valeur A un moment donné Il y a eu un contact avec Malheureusement Ce n'était pas une personne innocente Mais un enchanteur J'ai plusieurs personnes Pour qui j'ai prie Des gens qui sont rentrés Dans leur foyer Et puis dans leur rêve Quand on a commencé à prier Pour dévoiler le mari de nuit Mais c'est le visage D'une personne Qu'elle voit tout le temps Parce que cette personne là En ayant des rapports avec elle Faisait des incantations Dans le sens de la vider Et il prenait ce qu'elle avait De précieux Et il se retourne Maintenant pour la déchirer Donc le chien peut poursuivre Ton mariage Le chien peut poursuivre Il va venir Et lui Tu es sa proie Donc pendant que tu es marié Il rentre dans ton foyer Et puis il déchire ton foyer Il déchire ta vie Mais aujourd'hui Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que tout ce qui était sain Dans ta vie Que tu as pu donner Un esprit Que Dieu retire cela Dans le nom de Jésus Que Dieu retire cela Dans le nom de Jésus Ne donnez pas les pères Ne donnez pas ce qu'il y a De la valeur Ne donnez pas ce qu'il y a De la valeur Alléluia La Bible dit que Toute chose est sanctifiée Par la prière Souvent même Quand Toute chose est sanctifiée Par la prière Souvent c'est De l'argent Un cadeau Quelque chose qui a De la valeur pour toi Je ne sais pas De ne pas faire de dons Il faut faire les dons Mais fais les dons Souvent en priant Les gens qui te demandent Tu sais qu'ils ne sont pas Tu sens que tu veux Faire un don à une personne Et puis ton esprit T'alerte De faire attention Si tu sens que tu dois Faire le don Rends grâce Sanctifie-le Et puis va donner à la personne Parce que si c'est quelque chose Qui a de la valeur pour toi Que tu as donné comme ça Sans sanctifier par la prière Et que c'est un chien Ne donnez pas les choses Sainte Et les perds Aux chiens Alors c'est pourquoi Les gens ne comprennent pas Ils vont dans leur village Et puis ils construisent Un centre hospitalier Pour les villageois C'est là que les sociétés Veulent le manger Tu sais tu as donné Une chose sainte Des pères Un esprit chien Il n'est pas reconnaissant Il y a un hôpital Qu'on voulait dire Quand tu vois le village Tu comprends que c'est La route de son sommaire Il y a un frère Qui s'est élevé d'Italie Il est parti dans son village Il dit lui Dieu l'a béni en Italie Et que Il va construire L'hôpital du village Les gens en regardent Il dit quoi Nous quand on va L'hôpital On va dans le village Qui est à côté Il dit dans son village Il dit que Dieu L'a fait grâce Il est dans le monde médical Il peut faire venir Les appareils Il a fait venir des voitures Il a fait venir Des ambulances Il est là Il m'a donné Tout le village Officiellement Ils sont contents Il dit Où il a commencé Il a commencé Donc il dit Dans le village Il y a plein de grands cadres Il y a beaucoup De grands déchets Déchets replacés En Côte d'Ivoire Et puis eux Tous sont réunis Pour dire Ce que notre jeune frère Fait Qui est parti en Italie C'est une bonne chose Bon Que comme il est en train De nous envoyer Des carreaux et des marques Tout le gros village Tous les grands directeurs Cotisons J'oublie le montant Ils ont cotisé Pour payer la douane Ça faisait Ça faisait Ça faisait Ça faisait Ça faisait Ça faisait Tous les déchets Le gars Il a tout payé au village Il a tout payé en Italie Il vous envoie Quand il a compris Quand il a compris Le danger Il a commencé Il a pris Tout son trésor Pour investir Pour son peuple Tu vas voir L'esprit chien Alléluia D'abord Tout ce qu'ils ont emmené Là-bas L'ambulance Une ambulance neuve Fait un premier démarrage Après c'est fini On a dû partir La base sanctifique L'hôpital Pour que les choses reprennent Chasser Brûler les orciilles Les chiens Que dans le nom de Jésus Tu sois délivré Des chiens Au nom de Jésus Donc l'esprit chien Est vraiment lié A l'impudicité Donc la façon Dont tu perds Les relations Que tu es avec Certaines petites personnes Il y a des hommes Qui donnent leurs perles A des femmes C'est ce qui s'est passé Avec Salomon Salomon a donné Des choses saintes A des personnes À qui il ne veut pas donner Et s'entraîner Cet esprit là Qui te poursuit Non seulement Il attrape Il déchire Ce que tu lui as donné Il banalise Ce que tu lui as donné Et après Il te poursuit Pour te faire du mal Et pour te détruire C'est ça l'esprit chien Donc Si c'est relativement On sait qu'il va attaquer Ton mariage Il va déchirer ton foin Il va déchirer ta vie Il va t'attaquer Tu dois le chasser Si c'est par rapport A tes finances Il va attaquer tes finances Il va diriger tes finances Il va brûler Il va mordre tes finances Il va l'attaquer Parce qu'un jour Je vais t'acheter une maison Je vais te louer une maison L'esprit chien Il va dire Pourquoi ? L'homme naturellement Il va te dire Merci Mais le démon Qui le possède C'est un esprit chien Pourquoi tu lui fais du bien ? Il va détruire Le cadeau Que tu lui as donné Il va s'apprendre à ta vie Il va s'apprendre à toi Mais je n'ai pas dit Qu'il ne faut pas faire du bien J'hésitais Quand j'allais prêcher mon message Il dit J'espère que les gens Vraient toujours bon Maintenant qu'ils vont aller Au village Pour t'allez maintenant Ils vont regarder les visages Montre-moi qui est un chien ici Montre-moi qui est un chien Montre-moi qui est un chien Montre-moi Et toi Je ne te donne plus Soyez plein de libéralité Alléluia Amen Et c'est ainsi que par exemple Un frère Qui avait sa grand-mère Possédé sûrement De l'esprit chien Ses parents ont tout fait au village La maison n'avance jamais Les travaux n'avancent pas La vieille maîtrise du quartier On investit jusqu'à tout Les carreaux Tout se casse Les travailleurs qui viennent Sont malades Il y a plein de problèmes Mais Dieu dit Lui d'honorer ses parents Le jeune s'est levé Il est parti au village Il s'est parlé d'un peu Pas loin de Verabois Ou quelque part là-bas Il arrive là-bas Mais il a fait ce que j'ai dit Ce qu'on a dit Prier Et puis il dit Grand-mère Il a donné de l'argent Alors on dit Mon petit merci Elle a pris l'argent Elle est rentrée dans une douche Pour aller faire ses incantations Et lui il a pris la route Elle a pris la route À un moment donné Une roue a créé Il devait s'enprunter Ça va-t-il aller faire un tonneau Et puis tu as bloqué la voiture Mais en même temps Parce qu'il a confié C'est qu'il avait entre les mains du Seigneur C'est comme un ange Qui est apparu dans la douche Pour qu'il était la vieille Bam La vieille est tombée Ange cassée Tout ça là Ce soir c'est ce qui va se passer Au nom de Jésus Amen Ton Dieu Est un Dieu qui est grand Que dans le nom de Jésus Toute maladie cyclique Qui est arrivée dans ta vie Par un esprit chien Tout dément Tout sauterelle Tout sauterelle La soit vaincue Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Nous allons Les chants de vous proposer Nous allons prier le Seigneur Jésus Nous allons prier Est-ce qu'on est prêts ? Alléluia Donne un bon amen à Jésus Donne un bon amen à Jésus Donne un bon amen à Jésus Amen Nous allons élever la voix Nous allons prier Nous allons invoquer la grâce de Dieu Nous allons invoquer le feu de Dieu Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit Parce que ce soir Dieu va briser les chaînes Et on va invoquer la grâce On va demander au Seigneur Alléluia On va confesser à Dieu nos fardeaux On va confesser à Dieu nos fardeaux Parce que ça c'est le cycle traumatique Amen Quelque chose qui nous a traumatisés On va dire à Dieu Seigneur décharge-nous Si tu ne connais pas Jésus Si Jésus n'est pas dans ta vie Ce sera vraiment l'occasion De lui donner ta vie De te tourner vers lui Alléluia Je ne vous entends pas à jouer Alléluia Quelqu'un donne un bon amen On va se tenir du bon vers Pour invoquer la grâce du Seigneur Alléluia Le premier sujet Le premier sujet Tu vas demander au Seigneur Accorde-moi ta grâce On va prier On va demander au Seigneur De nous accorder la grâce Amen Et tu vas confesser à Dieu Si éventuellement Tu penses qu'il y a quelque chose Qui fait que le cycle reprend J'ai touché beaucoup de points Mais tu vas confesser à Dieu Alléluia Quand on a donné sa vie à Jésus Les péchés passés ont été réellement Pardonnés Amen Donc si quelque chose peut revenir Ça peut être un traumatisme Un traumatisme Ce n'est pas un péché C'est une histoire blessante Que tu as vécu Consciemment ou inconsciemment Qui permet à ces gens L'esprit-là de revenir De te traumatiser Et de donner des cauchemars Donc tu viens vers le Seigneur De tout ton cœur Tu dis Papa Tu me sondes et tu me connais Donc si tu as discerné Qu'il y a un problème cyclique Tu dis Seigneur Tu sais toutes choses Tu sais qu'est-ce qui attire en moi Ces esprits chiens Ou c'est les soutenaires Etc Peu importe leur nom Mais tu vas faire confiance à Jésus Et nous allons invoquer La grâce du Seigneur Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Alléluia Gloire à Dieu Amen Nous allons prier Nous allons prier Par rapport au psaume 25 Mais pas tout le psaume 25 On va lire à partir du verset 15 Que cela soit à prier ce soir Amen Alléluia Seigneur Jésus Déveu moi Seigneur Je tourne constamment Je tourne constamment Les yeux vers toi Car tu feras sortir Mes pieds du filet Jésus Je tourne mes yeux vers toi Je tourne mes yeux vers toi Car tu feras sortir Mes pieds du filet Jésus Je suis rentré dans les filets Je suis rentré dans les filets Fais-moi sortir du filet Mes yeux sont sur toi mon Dieu Mes yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Chacun va citer le filet qu'il a Si c'est un filet de maladie Si c'est un filet De blocage marital Professionnel, social Tu vas l'approcher Tu vas dire adieu Jésus 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 Mon Dieu Mon Père Je tourne les yeux vers toi Je tourne les yeux vers toi Car tu me fais sortir du filet Maintenant élève la voix Et présente le filet Dis à Jésus que tu tournes vers lui les yeux Et tu lui montres Tu donnes le nom à un filet Seigneur c'est le filet de la pauvreté Le filet de la confusion Jésus je tourne vers toi les regards Car tu me fais sortir du filet De la lourdeur spirituelle Du filet de la maladie Jésus 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 Submise pour tes enfants Pour ton peuple ici présent Oh Dieu Nos yeux sont sur toi Car tu nous fais sortir des filets Tu nous fais sortir des filets Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Nous continuons la lecture Du psaume 25 Nous sommes au verset 16 Dis avec moi Verset 16 On l'affiche à l'écran Dis avec moi Regarde-moi 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 Et aie pitié de moi Car je suis abandonné Et malheureux Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Tire-moi Tire-moi De ma détresse Tire-moi De ma détresse Vois ma misère Et ma peine Et pardonne Tous mes péchés Et lève la voix Et maintenant Confesse à Dieu Les péchés La peine La détresse Les fardeaux Tout ce qui a pied Dans ton cœur Tout ce qui a pied Dans ton cœur Confesse-les Déclare-les Au nom de Jésus Au nom de Jésus Réba-la-kata-ra-babra-da-soro-barra-la-gloria-nabrus Réba-la-baba-ba-ba-ba-ba-cha-kata-ra-tari-anabrus Réba-la-kata-ra-tari-anabra-da-soro-barra-na-brous Réba-la-baba-da-soro-barra-na-brous Réba-la-baba-da-soro-barra-na-cloria-nabra-da-soro-barra-da-soro-barra-da-soro-barra-na-brous Au nom de Jésus Seigneur et compassion de nous Papa je prie pour ton fils Je prie pour ta fille Je prie pour chaque personne ici Tu as dit dans ta parole Ceux à qui nous pardonneront Il l'un sera pardonné Ceux à qui nous pardonneront Il l'un sera pardonné Jésus Pardonne nos fautes Pardonne nos péchés Lâme-nous par ton sang Purifie-nous par ton sang Jésus Aie pitié Jésus Aie compassion Sors-nous de la détresse Pardonne nos fautes Au nom de Jésus Ré-kata-ra-tari-anabra-da-soro-barra-na-bé Au nom de Jésus Ra-e-des-koro-barra-la-klarian-nabra Verset 20 Non pardon Verset 19 Dis avec moi Vois Combien mes ennemis Sont nombreux Et de quelle haine Violente Ils me poursuivent Jésus Vois Comment mes ennemis Sont nombreux Et de quelle haine Violente Ils me poursuivent Garde mon âme Sauve-moi Que je ne sois pas confus Quand je cherche Auprès de toi mon refuge Que l'innocence C'est la droite Tu me protèges Quand je mets en toi Mon espérance Oh Dieu Délivre Israël Maintenant Mets ton prénom Oh Dieu Délivre Délivre ton nom Dis Oh Dieu Délivre-moi 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 Délivre ta fille Délivre-moi Délivre-moi Jésus Délivre-moi Seigneur Oh Dieu Délivre-moi Seigneur Délivre-moi Seigneur Délivre-nous Seigneur Guéris-moi Seigneur Guéris-nous Seigneur Guéris ton fils Seigneur Délivre-le de la maladie Seigneur Délivre-le de la douleur Seigneur Délivre-le Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre ta fille de l'handicap Délive tes enfants du filet Délive-nous des envoûtements et des oeufs de la saisonnerie Délive-nous des méchants qui sont nombreux Délive-nous parce qu'ils sont plus forts que plusieurs Délive-nous, nos yeux sont sur toi, Jésus Délive tes enfants, délivre On va déclarer encore rapidement, Amen J'ai parlé de ceux qui poursuivent Ceux qui poursuivent, l'esprit de chien poursuit Et il y a d'autres types de démons qui poursuivent Sauf que l'esprit de chien, la particularité c'est que lui C'est un esprit auquel tu as donné quelque chose à un moment donné dans ta vie Quelque chose d'important Sur la base de laquelle il s'appuie pour te poursuivre Et Dieu va briser ce lien-là au nom de Jésus Dieu va briser ce lien au nom de Jésus Alléluia D'autres c'est la peur Comme je l'ai dit, la peur est comme une odeur Qu'ils sentent de loin et qu'ils poursuivent Mais une peur qui a été créée par un traumatisme C'est comme si donc ton âme était emprisonnée par la peur Ton âme est emprisonnée par la crainte Ton âme est emprisonnée comme le frère dont j'ai entendu le témoignage Qui a été traumatisée par le départ de sa mère Donc plusieurs sont poursuivis Parce que quelque part est caché dans leur cœur un fardeau Et nous voulons confesser le psaume 142 A partir du verset 6 Pardon, on va faire à partir du verset 4 Bon, lisons tous les psaumes Nous sommes 142 Dis avec moi A partir du verset 1 Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi Toi, tu connais mon sentier Jésus, tu connais mon sentier Jésus, tu sais le chemin que je dois prendre Quand mon esprit est triste Jésus, tu connais la voie Quand je ne sais pas quoi faire Jésus, toi, tu sais ce que je dois faire Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Quand mon esprit est abattu Toi, tu connais mon sentier Sur la route Où je marche Ils m'ont tendu un piège Jésus Sur le chemin de ma destinée On m'a tendu un piège Jette les yeux à droite Et regarde Personne ne me reconnaît Tout refuge est perdu pour moi Nul ne prend souci de mon âme Mon Père Éternel C'est à toi que je crie Tu es mon refuge Mon partage sur la terre des vivants Jésus Sois attentif à mes cris Car je suis bien malheureux Délivre-moi De ceux qui me poursuivent Car ils sont plus forts que moi Tire mon âme Tire mon âme De sa prison Je prie Je déclare que toute âme Emprisonnée par Satan Par un traumatisme Par une blessure Par une frustration Par une déception Là où ton âme a été emprisonnée Là où tu as été blessé Froissé Frustré Détruit Là où ton âme a été emprisonnée Dans ton histoire Que mon Dieu se lève Dans le nom de Jésus Christ Et qu'il te fasse sortir De la prison de ton âme Que la prison Le cachot La soie brisée Au nom de Jésus Là où ton âme a été enfermée Que Jésus Christ te délivre ce soir Que mon Dieu te délivre ce soir Qu'il te fasse sortir Au nom de Jésus Dis avec moi Tire mon âme De sa prison Afin que je célèbre ton nom Les justes viendront m'entourer Lorsqu'en tu m'auras fait du bien Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen Gloire à Jésus Nous croyons dans la miséricorde de Dieu Alors je vais donner l'occasion A quelqu'un A quelqu'une Qui est connecté en lieu Qui est dans cette salle De se tourner vraiment vers Jésus Jésus est le chemin qui délivre Jésus est celui qui a opéré Dans tous ces témoignages Dont je te parlais tantôt Jésus est celui Qui donne la victoire sur la peur Jésus est celui Qui efface ton péché Jésus est celui Qui se souvient Qui sait Quel est le trésor Que à un moment donné De ta vie Tu as livré à quelqu'un Qui fait qu'aujourd'hui Ces esprits de malédiction Te poursuivent Et ramènent dans ta vie Constamment des problèmes Ou régulièrement des problèmes Jésus le sait Quand toi même tu l'ignores Dieu le sait Tu vas Et si tu n'as pas encore Donc donné ta vie à Jésus C'est l'occasion de le faire Jésus veut te sauver ce soir Ne rentre pas chez toi à la maison Sans avoir reçu le Christ Comme Seigneur est son veuil Il est celui qui prend soin de ton âme Alors si tu entends Le son de ma voix Et que tu sais que Jésus N'est pas en toi Que tu veux recevoir Jésus Lève la main à ta place Je vais prier avec toi Qui veut accepter Jésus Si tu veux recevoir Jésus Lève la main à ta place Je vais prier pour toi Si tu veux accepter Jésus Lève la main Si tu veux que Jésus Vienne dans ta vie Lève la main Tiens-toi debout à ta place Toi qui veux accepter Jésus Si tu es bien content Tu peux te déplacer Viens devant Je vais prier pour toi Viens devant Je vais prier pour toi Et toi mon frère Ma soeur Qui me suit en ligne Tu peux aussi donner ta vie à Jésus Tu peux aussi être sauvé Tu peux aussi recevoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur Toi qui me suis en ligne Envoie le mot yes Par WhatsApp ou SMS Au numéro téléphonique Qui est affiché sur ton écran Ou scanne le code QR Ou encore Joins la page web Qui s'affiche à l'écran Et directement Une équipe de frères et de sœurs Te prendra en charge Alléluia Oui Jésus te sauve Jésus te guérit Jésus te délivre Au nom de Jésus Alléluia Jésus a dit Je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi Quand tu viens au Seigneur Jésus Il ne te met pas dehors Il te reçoit Il te sauve Aujourd'hui c'est le temps De changer ta vie Aujourd'hui ta vie est changée Dis avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Je me tourne vers toi Jésus Entre dans mon cœur Jésus Efface mes péchés Jésus Sauve-moi des ténèbres Jésus Jésus Je crois en toi Je crois Je crois Que tu es le Seigneur Que tu es le sauveur Délivre-moi Du péché Délivre-moi Des ténèbres Délivre-moi Des maladies Jésus Jésus Fils de David Aie pitié de moi Je te donne ma vie Je crois en toi Au nom de Jésus Amen Alléluia Gloire à Dieu Alors on vous a donné Des documents Amen Il faudra les remplir Tout à l'heure Quand on va recevoir Les nouvelles personnes Je vais vous inviter Vous tous Qu'elle va accepter Jésus A suivre Tous les nouveaux Amen Maintenant on va passer A la prière Pratique pour les malades Et pour les cas De guérison et de santé Alléluia Vous pouvez regagner Votre place Dans le nom de Jésus Quelqu'un peut acclamer Le roi des rois Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Alors si tu peux Te tenir debout On va s'élever Maintenant on va prier Jésus nous a guéri Jésus a pardonné Nos péchés Et on va invoquer Le miraculeux On va invoquer La grâce de Dieu On va prier maintenant Pour l'intervention C'est naturel Pour la guérison Pour la santé J'aurai besoin d'huile Amen Et les personnes Qui sont venues présentement Si vous avez Vos sujets Devant vous Il faudra soulever Le document Je rappelle aux autres personnes Qui ne sont pas passées Par le MRES Que si vous avez Des défis de santé Venez avant Venez aux environs De 18h 18h30 Vous allez rencontrer Donc une équipe De l'équipe de la France Qui va vous recevoir Et va vous permettre D'avoir ce type de document On va déjà commencer A vous préparer Pour le programme Alléluia Gloire à Dieu J'entends pas ton Amen J'entends pas ton Amen Alors tu vas prier On va mettre notre confiance Dans le Seigneur Le Dieu dont nous parlons Est tout puissant Rien de lui est impossible Rien de lui est impossible Il est vivant Et il est là ce soir Parmi nous Tu vas venir devant Dieu Avec la foi Et tu vas prier Le Seigneur Jésus De te guérir De te délivrer D'accorder cette restauration Là dans ta vie Ensemble invoquons le Seigneur Élève la voix Et prie Alléluia Je t'aime Que ta gloire descend Et envahisse le lieu Seigneur que ta gloire Que ta gloire descend Oh mon Dieu Viens envahir ce lieu Pour la liberté Que les yeux sourdent Et que vienne ta pluie Oh Jésus Nous voulons Ton oreille Oh Jésus Oh Jésus Nous voulons Ton oreille Oh Jésus Nous voulons Ton oreille Nous voulons Ton oreille Jésus Jésus, nous voulons d'enrer Jésus, nous voulons d'enrer Jésus, nous voulons d'enrer Maintenant élève la voix, prie, prie, prie Pendant que le chant continue Parle à Dieu Élève la voix, Seigneur mon Dieu, Dieu vivant Je vais t'invoquer pour tous ceux Je vais prier aujourd'hui pour Brissine, Nancy, Nguesson, Kwaku, Germain Adego, Missoua, Kwame, Ayalikda, Yaokokore Madame Aka, Elisabeth, Bayana, Emilienne, Emma, Goze Yaokofi, Eugène, Miem, Odette, Kiep, Lidi Au nom de Jésus, au nom de Jésus Konan, Wahou, Goze, Rachel, Boadi, Viviane, Brimichel Yenie, Jans, Angara, Fatou, Bata Seigneur étant ta mère Kofi, Aboué, Mahirud, Kosséré, François Kwa, Dieu, Emmanuel Au nom de Jésus, prie, prie, prie Seigneur, glorifie ton nom Et Chantal, Enfant, Kwasi, Tiak, Etian Don Roxane, Achua, Selin, Alou, Jean-Michel Adieu, Laetitia, Tanoya, Marie Kaba, Katerine, Dripamela, Beaux-Chocolètes, Ouattara Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des défis relatifs à la tête Merci pour Yaomarcel, pour sa guérison Le cancer célébral Je te maudis dans la tête de Yaomarcel Au nom de Jésus-Christ Que les métastases cessent et qu'ils soient guéris Je prie pour Sébi, Goa, Goa Joël Que la dépression cesse maintenant au nom de Jésus Je prie pour le courant entiel L'infection à l'œil gosse sèche maintenant au nom de Jésus Je prie pour Frédéric Que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus Je prie pour Maria Ba Que l'Alzheimer s'arrête Et que ton esprit reprenne place au nom de Jésus Je prie pour Robert Patrick Fayet L'esprit de folie te lâche au nom de Jésus Pour Galba Jamal La folie part maintenant au nom de Jésus Samy Indah Altération du champ visuel Que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus Les bons anniques Que la migraine cesse maintenant Martine Mietton Que l'Alzheimer s'arrête au nom de Jésus Dieu te redonne la mémoire Ton cerveau est guéri Je chasse de la vie de Josias Kofi Tout esprit de toute mémoire De Madame Bomoso Au nom de Marilyn Les tumeurs disparaissent maintenant au nom de Jésus Les mots Dieu s'éloignent de toi Félix Fouet-Toubou De Malika Touré-Berti Sandrine Joël Que la sinusite cesse maintenant Quadio Afouet Dans le nom de Jésus Tes yeux sont guéris à l'instant Par la puissance du nom de Jésus Prions, parlons à Dieu Merci Seigneur Jésus Pour la guérison que tu accordes à ces personnes Merci pour ta grâce Merci Pour tous ceux qui ont des défis Des articulations au niveau des os Nous croyons ta grâce pour Cyril Gao Que sa jambe soit guérie Pour Aielli, Aielli, Jocelyne Que la douleur de dos cesse maintenant Au nom de Jésus Pour que l'altralgie généralisée s'arrête Au nom de Jésus Et qu'il soit guéri pour Que tes membres reprennent la vie Que toute paralysie part Maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus Notre sujet d'ordre du jour Je déclare dans le nom de Jésus Que tous ceux qui ont des maladies relatives au sang A l'instant je parle Le sang de Jésus coule dans tes veines Et toute maladie est consumée dans tes veines Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ivana Nseke Que le diabète cesse dans ton sang Maintenant Au nom de Jésus Que l'hémopathie, les migraines, le rhumatisme cesse Au passé Jean-Éric L'odème des moments inférieurs La drépanocytose parle de toi Yakaïa Christelle Tu es guéri au nom de Jésus Drépanocytose Va-t'en De la vie de Zuta De Zuta Ika Mani Le diabète, l'hypertension et la prostate S'éloigne De Ika Gabriel et Jean-Marie Au nom de Jésus De Séguin Marie-Colette Les problèmes cardiaques La phlébite Au nom de Jésus De Clémence Patricia Le diabète, le sauna et le sida Au nom de Jésus Jean-Pierre Le diabète c'est loin Et Édouard La maladie est partie Au nom de Jésus Tout ce qui est problème respiratoire Tu reçois la guérison La doux et la respiration difficile disparaissent Tu respires entièrement Normalement Gema Ryan Les pleurs Ne pleures-y pas maintenant Dans la vie de Nyanbou Billet Georges Jacqueline Diyama Le vide zéro n'est plus dans ton corps Marie Gwanda Le vide zéro n'est plus en toi Au nom de Jésus Globin Florence Ton poumon est guéri Par la puissance du nom de Jésus Glo Ta respiration est normale Au nom de Jésus Reba Kata Rava Brada Sorobara Lakari Toute difficulté relative au coeur Donc je relis cela aussi au sang Annette Justine Maléki Bruyère Vous êtes guéris Par la puissance du nom de Jésus Dans la puissance Dieu diabolique Tu es guéri au nom de Jésus Reçois la guérison au nom de Jésus Reçois la guérison au nom de Jésus Tous ceux qui ont des maladies relatives au ventre Vous êtes guéris par la puissance du nom de Jésus Pamela Makosu Makosu Kupu Yvonne Lisette Flora Anobé Kanti Ebida Raquel Joseph Au nom de Jésus Adja Saïda Xavier Paye Pavade Germaine Gesson Sylvain Melda Siana Roland Au nom de Jésus Marie-Claire Kepaku Sabrina Tu es guéris par la puissance du nom de Jésus Maintenant 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 Et toute autre maladie Toute maladie relative à l'appareil génital T'yama ou Béline Tu n'es plus stérile Tu progrèves maintenant L'âne Agnès Guéris au nom de Jésus Guéris au nom de Jésus Et toute autre pathologie Disparais maintenant De toutes ces personnes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Hervé Autour Rosalie Agua Cara Moury Ruth Marjolaine Cédric Touré Isabelle Béninier Soyez guéris maintenant Soyez bénis Merci Seigneur Dieu La main de Dieu agit sur toi Je vais déclarer les paroles Et ce que vous ne pouvez pas faire Vous allez le faire Amen Maintenant L'esprit du Seigneur est là Il est là Les démons de chiens Les démons de sorcellerie Ils sont en train de partir La puissance de Dieu A l'oeuf parmi nous Et tous les démons Toutes les oeufs de sorcellerie Cèsent maintenant Au nom de Jésus Toi qui es poursuivi De manière cyclique Par le diable Par ces démons Je me dresse contre toi Je me dresse contre ce démon Et je donne du parti Je coupe le lien Par lequel tu es attaché à sa vie Au nom de Jésus Tu t'éloignes maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tout poison mystique en toi Est ôté Par la puissance de Jésus Toute maladie s'éloigne de toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant 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 Démon de maladie Esprit de surdité esprit de cancer, esprit de trouble de la mémoire esprit de paralysé, cancer de ganglion au nom de Jésus, bras paralysé épilepsie, esprit épileptique je te condamne dans le nom de Jésus et j'ordonne à ce que tu partes maintenant, maintenant, maintenant tu meurs au niveau du cerveau, je viens contre toi et j'ordonne à ce que tu partes maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus l'anémie, la drépanocytose les boules dans le ventre, part maintenant, recevez la guérison reçois, ton miracle a lieu ton miracle a lieu, ton miracle a lieu ton miracle a lieu, ton miracle a lieu ton miracle a lieu, ton miracle a lieu maintenant, maintenant, maintenant maladie, démon, je vous condamne oué lui, ravaisse lui maladie, démon, je vous condamne dans le nom de Jésus je condamne à ce que tu partes maintenant, maintenant, maintenant merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit merci mon Dieu, merci mon Dieu glorifie ton nom, Amen voilà, on va s'approcher de vous et toucher quelques personnes par l'onction d'huile allez-y au nom de Jésus reçois ton miracle, reçois ta guérison sois guéri, femme, au nom de Jésus sois guéri, reçois la guérison sois guéri, sois guéri au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus amène-là ici, amène-là ici, au nom de Jésus Rapid que ta jambe soit guérie amen par la puissance du nom de Jésus amène que ton cerveau soit guéri au nom de Jésus au nom de Jésus amène que la drépanocytose ne soit plus je te condamne par au nom de Jésus par au nom de Jésus que tout l'infibroque disparaisse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Tous sont les concurs. C'est quel côté ? Ça se trouve à quel niveau ? Merci, Saint-Esprit. Reçois ton miracle, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Esprit pur, va-t'en. Maladie, va-t'en. Je te condamne au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche, 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 lâche. Canglion, tu sèches. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois, 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 reçois. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. C'est l'Esprit, merci, vous l'avez reçois. Au nom de Jésus. Tu t'en sais pas. Amen. Au nom de Jésus. Reçois la sainte, reçois la paix. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, reçois ta guérison. La maladie part et ne revient plus. Au nom de Jésus. 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 Maman, tu vas marcher totalement au nom de Jésus. Je vois ta guérison avoir mieux. Tu marches aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va l'aider à se lever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. T'as bien, on va marcher. Lève-toi. Sois guéri. Attends. Que sois guéri au nom de Jésus. Reçois la sainte. Reçois. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Lève-toi. Redresse-toi. Redresse-toi. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Redresse-toi au nom de Jésus. Lève-toi. 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 Comment lève-toi ? Maintenant. Maintenant. Redresse-toi. Tu te redresses par la puissance du nom de Jésus. Redresse-toi. Au nom de Jésus. La force est dans tes raies, la force est dans tes jambes Reçois la force, reçois, reçois, reçois Tiens-le la main, reçois, 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 reçois Reçois, reçois, reçois Maintenant, au nom de Jésus, aide-la, elle avance, comment tu marches ? Marche ! Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reçois, au nom de Jésus, marche maman, marche, marche, aide-la un peu, elle va marcher, marche, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prise les oeufs de ténèbres, Jésus guéris ton fils, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Que les yeux s'ouvrent, que la paralysie parte, que la maladie parte, au nom de Jésus, que la folie disparaisse, au nom de Jésus. Reçois, 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 je charge toute maladie, je charge toute maladie. Maman marche, 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 marche. Tu sais, il y a longtemps, elle va marcher, il faut amener une chaise non loin, elle va s'asseoir, se reposer un peu, et puis elle va se lever. Maman, ça va ? Tu peux marcher, tu peux marcher, au nom de Jésus. Levez la main, vous toutes malades, toutes personnes malades, lève la main. Amen, regardez-moi, Jésus, 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 que les yeux des aveugles s'ouvrent, regarde vers moi et reçois ton miracle, reçois la guérison, reçois, 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 reçois. Non, je n'ai pas dit son fauteuil, je donne-moi une chaise, je n'ai pas dit chaise, pas son fauteuil. Vous enlevez le fauteuil, donnez une chaise, elle va se reposer. Quand quelqu'un commence à marcher, certaines fois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois. Reçois, 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 reçois. La santé entre en toi, la guérison entre en toi, la maladie entre en toi, le mal entre en toi, la folie part, la surdité entre en toi, le malade que tu ressentais, tu ne le ressens plus, la puissance de Dieu te touche, la puissance de Dieu te touche. Maman, viens, au nom de Jésus, laisse-lui un bras maintenant, maman, viens, viens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisse-la se reposer un peu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois, 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 reçois ton miracle, reçois, reçois. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Quelqu'un qui ne voyait pas d'un oeil, recouvre la vue. Quelqu'un qui voyait flou, commence à voir. Quelqu'un qui avait mal, voie la douleur qui est en train de partir. La douleur s'éloigne de toi. La maladie est en train de partir. Le mal s'éloigne de toi. Le mal est en train de partir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Fils, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle aujourd'hui. Prends ta guérison, prends ta guérison. Ton foi est guérie. Reçois la guérison. Reçois, 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 reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois, reçois, esprit de mort, esprit de maladie, je m'attaque aux esprits de mort, je m'attaque aux envoûtements, je m'attaque aux yeux de ténèbres. Allez-vous-en, maintenant, les enfants de Dieu, maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diabète est en train de partir de toi pour toujours, la leucémie est en train de partir de toi pour toujours, ton foi est en train d'être guérie, maintenant, au nom de Jésus, ton foi est en train d'être rétablie, Dieu te donne un nouveau cœur, papa te donne un nouveau cœur, papa te donne un nouveau cœur, à compter de cet instant, tout ton corps reprend la vie, ton sang est purifié par Jésus, 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 Tu es guéri, tu es guéri Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri Reçois, reçois, reçois Reçois, reçois Reçois, reçois Reçois, reçois Toi qui n'arrivais pas à marcher Tu peux commencer à essayer de marcher Lève-toi et marche au nom de Jésus Jésus te guérit, il rétablit toutes choses Au nom de Jésus Lève-toi Lève-toi et marche Que tes yeux s'ouvrent Celui qui avait des béquilles Tu laisses tes béquilles, tu commences à sortir dérangé Tu marches, au nom de Jésus Toi qui ne voyais pas, tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus Le voile part au nom de Jésus La maladie s'éloigne au nom de Jésus Le mal disparaît au nom de Jésus L'hypertension s'en bat, le diabète s'en bat La leucémie s'en bat Le sida quitte ton sang dans le nom de Jésus Le mal quitte ton sang dans le nom de Jésus Reçois la santé Reçois la guérison Reçois, 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 reçois Tiens avec moi « Je suis guéri » Au nom de Jésus Je suis guéri Au nom de Jésus Je suis guéri Au nom de Jésus Je suis guéri Maman tu vas bien Au nom de Jésus Je suis guéri Au nom de Jésus Je suis guéri Au nom de Jésus Je marche Au nom de Jésus Je vois Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia toi c'est pas pour toi on a fait l'opération oui je te dis comment on a fait moi pour l'opération la dernière fois que j'ai pris pour toi c'est par opération j'ai vu le miracle il faut qu'on te soigne ok, alléluia donc faut pas marcher sur le vent parce qu'il a eu une fracture au niveau de la cuisse c'est ça voilà, donc on a subi une intervention voilà, j'ai donné les consignes parce que c'est ce que j'ai vu, donc je vais pas forcer amen, on peut guérir que ce que tu nous montres, alléluia voilà, je dis on a un peu de plâtre on va faire ton opération voilà, les docteurs t'attendent on va faire le exam parce que la dernière fois ils l'ont cherché mais ils sont pas vus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus prends ton miracle maintenant commencez à essayer de faire ce que vous ne pouvez pas faire maman, c'est juste de la fatigue sinon tu marches aujourd'hui tout l'AVC est parti ça va ? tu marches, tu entends, tu vois tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri tu es guéri, tu es guéri Bien. Qui a senti sa guérison ? Si tu as senti ta guérison, lève la main. Lève la main. Tu as été guéri. Alléluia. Maman, ça va maintenant ? Voilà, on peut te laisser. Tu vas marcher un peu. Fais tes premiers pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, une seule personne va la prendre. Laissez, laissez, laissez. Elle n'a qu'à la laisser. Elle va venir. Qui va bien ? Qui a senti qu'il va mieux ? De quoi tu as été guéri ? Quels sont ceux qui ne voient pas bien ? Qui ont des problèmes de vue ? Problèmes de vision ? Mettez la main sur les yeux. Tenez-vous debout. Merci Seigneur Jésus. Tu es celui qui ouvre nos yeux. Tu es celui qui fait voir l'aveugle. Jésus guérit, 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 guérit. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Maintenant, parmi vous, il y a trois personnes. C'est en sorcellerie. Lévez-vous, restez debout. Restez debout. Vous avez mal aux yeux. Je vois trois personnes en sorcellerie, on a soufflé dans tes yeux l'aveuglement. Ces personnes-là, à l'instant où je parle, le démon d'aveuglement est en train de partir. Il part, il part, il part, il part, il part. J'ai trois cas de délivrance parmi les personnes malvoyantes qui ne voyaient pas. Maintenant, démon va-t-en, démon de s'hésiter, quitte ses yeux. Pendant que je parle, le feu de Dieu rentre dans tes yeux et brûle ce démon. Détruis ses œuvres, détruis ses œuvres, détruis son pouvoir. Esprit impu, va-t'en, 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 va-t'en démon. Esprit d'aveuglement, esprit de sésité, je te condamne, amenez la personne, je te condamne. J'envoie le feu dans les yeux, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Métiens la main sur les yeux. pendant que tu maintiens ta main le feu rentre dans tes yeux détruis ce que Satan a semé détruis ce que le diable a semé paralyse ce que le diable a semé détruis ce que Satan a semé au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus maintenant maintenant esprit tais-toi et va-t'en tais-toi et parle allez quitte ses yeux tais-toi et va-t'en sors de sa vision sors des yeux elles sont en train d'être délivrées maintenant on t'a jeté le sort le sort est annulé le sort est annulé le sort est annulé garde la main sur les yeux que la main de Dieu t'ouvre les yeux que la douleur s'éloigne de tes yeux que la guérison soit quelqu'un qui avait mal au dos vient d'être reçoit la guérison une personne qui a mal à la jambe droite ta jambe vient d'être guérie une femme qui avait une boule dans le sein la boule vient de disparaître touche-la maintenant je vois une personne dans la salle je vois quelqu'un en ligne touche la maladie la boule est partie dans le nom de Jésus une personne qui avait le bras droit bloqué avec l'épaule pardon droit bloqué voit son épaule se débloquer dans le nom de Jésus tu es guéri par la puissance de Dieu tu es guéri par la puissance de Dieu je viens toujours vers les yeux esprit d'aveuglement demande de s'éciter je te condamne par 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 esprit de folie il y a des personnes qui souffrent d'un esprit de folie esprit de folie il va se manifester il va sortir la personne ne sera plus folle tout de suite esprit de folie par maintenant au nom de Jésus 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 aidez prenez la personne qui souffre de l'esprit de folie au nom de Jésus elle est délivrée maintenant au nom de Jésus je vois la guérison pour quelqu'un qui est là-bas oui ma fille toi tu es là-bas en rouge je parle là mets la mesure tu as ton miracle maintenant 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 au nom de Jésus au nom de Jésus maintenant vous qui ne voyez pas vous commencez à recouvrir la vue vous commencez à recouvrir la vue la vue devient correcte la vue devient correcte au nom de Jésus 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 esprit impur démon de folie c'est qui son parent comment il s'appelle que la miséricorde de Dieu te soit accordée Yocheba Eliel au nom de Jésus que le sang de Christ te purifie lave tes péchés fais-lui grâce 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 Jésus ta grâce ta grâce ta grâce jésus ta grâce Jésus ta grâce ta grâce ta grâce Jésus ta grâce Jésus Eliel Yocheba Eliel Lève-toi. Ça va, Eliel? Tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Comment tu vas? Salue-moi. Ça va, Eliel? Dis merci, Jésus. C'est un... Dis merci, Jésus. L'esprit, tu n'as plus de pouvoir. Jésus. 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 Merci, Seigneur. Eliel, ça va, ma fille? Tu vas mieux? Il manque un dernier esprit. Il s'en va au nom de Jésus. Maintenant. 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 Vous quittez tous sa vie. Tous. Seigneur, fais-lui grâce. Pardonne son péché. Elle a ouvert les portes à Satan. Mais qu'elle soit fermée au nom de Jésus. Et que ta fille soit sauvée des oeufs des ténèbres. Guéris au nom de Jésus. Délivre au nom de Jésus. Délivré. Délivré. Lève-toi, Eliel. Au nom de Jésus. Vous qui avez mal aux yeux. Commencez à regarder. Vous voyez normalement. Regarde-moi, ma fille. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a vu son miracle? Qui a senti son miracle? Qui a senti sa guérison? Tu as été guéri de quoi là-bas? Qui a été guéri là-bas? On n'entend pas. Enlève le masipide. Tu as été guéri de quoi? Ma tête. Eliel, comment ça va? Ça va bien. Ma tête. Elle souffrait de ma tête. Tu souffrais de la tête? Oui, j'étais troublée. Beaucoup troublée. Où est ta maman? Qu'est-ce qu'elle avait ta fille? L'esprit de folie. Quand l'examen s'approche. Le bac s'approche. Chaque fois. Elle a ça. Ça fait trois fois cette année. C'est ce qu'on appelle esprit cyclique, non? C'est pas ce qu'on a vaincu aujourd'hui. Voilà, la petite est guérie maintenant. Alléluia. Eliel acclame Jésus. Amen. Le bac là, c'est quand? C'est quand? Comment? Ça commence le 29. Le 29. Oui, le 29. Tu es prête maintenant ma fille? Oui, je suis prête. Regardez comment elle est bien. Oh là là. Elle est arrivée dans la folie. Elle est arrivée inconsciente. Mais Jésus t'a guéri, Eliel. Oh Dieu. Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Qui a été guérie encore? La maman est toute contente là-bas de voir sa fille guérie qui va passer le bac. On va fêter le bac là-bas ici. On va danser. Maman. Tu es guérie, non? Comment? Tu ne peux pas lever les épaules? Tu ne peux pas faire ça? Maintenant, ça va. Oui, tu es guérie. Ça va. Je dis même que tu peux marcher. Regarde, les muscles sont juste fatigués. Mais vraiment, j'ai vu ta guérison. C'est juste deux ou trois petites incises. Tu marches correctement. Amen. Tes épaules peuvent bouger tout le temps. Oui, papa, ça l'avait été victime. J'ai vu que tu avais déjà été guérie une fois, c'est ça? Comment? Ici? C'est ta maman, explique-nous ce qui s'est passé. Depuis 2019, on est venu une fois pour la prière parce qu'elle ne marchait pas. Elle a marché. En 2019, ici, elle a marché. Elle est repartie à la maison. Quand on est repartis, un mois plus tard, elle est tombée dans un trou. Donc, elle ne marchait plus. On est revenus. Et puis, plusieurs mois après, elle est tombée dans la douche. Et là, elle a fait une fracture au niveau de la hanche. Et depuis, elle ne marchait plus. Ça fait un an et demi. Un an. Plus d'un an qu'elle ne marche plus. Et là, trois semaines, elle a fait un AVC. Voilà. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est bon. Tu as vu, elle a fait le mouvement. Marchait là, elle marchait. Elle ne marchait pas du tout. Maman ne marchait pas. Mais là, tu as vu, on l'a souligné. J'étais dans le lit depuis plus d'un an et demi. Maman, les jambes vont bien. Tu es totalement guérie. Vas-y, fais comme ça. Fais comme ça. Essaye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bouge la jambe. Bouge. Bouge. Yes. Hein? Maman commence à être surprise. Elle voit que son corps... Alléluia. Hein, maman, bouge un peu l'épée. Bouge, bouge. Voilà. Fais ça. L'autre pied maintenant. Maintenant. Allez. Allez. Maintenant, tu te lèves un peu, tu marches, puis c'est fini. Alléluia. On va t'aider. Allez, allez. Maman, lève-toi. Il s'appelle Jésus. Amen. Qui a été guéri encore? Oui, tu as guéri de quoi? Qui a été guéri là-bas? Oui, lève-toi. Dites de quoi Jésus t'a guéri. Non, approche-toi. Oui, frère. Pour fait, je ne vois pas. Je suis non-voyant. J'avais des flous dans les yeux, là. Je n'arrivais pas à voir le papier qu'on m'a donné. Maintenant, je pense que ça va. Je vois le papier. Tu vois le papier? Je vois le papier. Mais c'est encore flou. C'est encore flou, mais tu vois le papier? Je vois le papier, mais c'est encore flou. Donc, tu ne voyais pas du tout le papier? Je ne voyais même pas le papier du tout. Parce que je n'arrive pas à voir ça fait deux ans. Et maintenant, tu arrives à le voir? J'arrive maintenant à voir le papier, mais c'est flou. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, le programme de prière, là, le samedi des miracles, là, en fait, c'est un peu court. Quand je commence à prier, oui, mais il faut du temps. Quand on fait la croisade, là, on prie toute la nuit jusqu'au matin. Donc, les miracles commencent et on arrive. Alléluia. Donc, ils ne voyaient pas du tout. Et maintenant, ils voient le papier. Tu vois le papier? Au nom de Jésus, merci, Seigneur Dieu. Merci. Parfois. C'est comment votre nom? Éric. Azo. Seigneur, on l'a fait grâce à Éric. Accorde la grâce à Éric. Ouvre les yeux d'Éric. Pardonne son péché. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce, Seigneur. Fais-lui grâce. Accorde ta miséricorde. Oh, Jésus, tu es de grâce, Dieu de toute compassion. Miséricorde, Dieu de toute faveur et pitié de ton Fils. Sauve-le. Pardonne son péché. Ouvre ses yeux. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui aussi va parler. Azo. Tu vois toujours flou. Tu vois toujours flou. Quoi? D'accord. Donc c'est quoi c'est? Ça varie quoi. La médecine dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la médecine a dit de tes yeux? Il t'a dit on peut rien faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et jusqu'à présent il ne sait pas ce que c'est. Tu n'as aucune anomalie. Ce que Satan a mis dans tes yeux. Jésus l'enlève maintenant. Maintenant. Allez-y. Lève les deux mains. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Jésus toi qui s'ouvre. Toi qui dérive. Fais-lui grâce. On l'a fait de Jésus. 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 Merci. Au nom de Jésus. Et fata. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Des mondes d'aveuglement. Esprit de cécité. Je te chasse au nom de Jésus. Et je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus. De t'éloigner maintenant de lui. Au nom de Jésus. Je détruis ton emprise sur sa vie. Esprit aveugle. Par esprit aveugle. Par esprit aveugle. Par esprit aveugle. Je te chasse maintenant. Va-t'en. Dites sa vision. Maintenant. Et que ses œufs soudent. Des mots. Je te condamne dans le nom de Jésus. Je te condamne dans le nom de Jésus. Sois-le. Voilà ce garçon. L'enfant qui est néré. Je te condamne dans le nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Commencez. Va t'asseoir. Et puis continue de regarder. On va voir d'ici la fin du culte. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Qui a été guéri encore ? Je prends un dernier témoignage. Amen. Qui a été guéri, guéri ? Tu as été guéri de quoi la vieille ? La vieille, la maman dit. Maman souffrait de sciatique, c'est ça ? Sciatique et atroze. Atroze. Sciatique et atroze. Oui, mais je peux tourner. Tu ne peux pas faire ça ? Non, 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 je ne veux pas faire ça. Viens, 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 viens. Oh là là, quelqu'un acclame Jésus. La maman qui était là souffrait d'arthrose, de sciatique et aussi de diabète. Et tu ne pouvais pas faire ce mouvement-là. Et maintenant, tu le fais. Vas-y, 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 vas-y. Quelqu'un donne un poids à Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Il est comme ça Il est comme ça, Jésus Alléluia, gloire à Dieu Amen, Amen Alléluia Malheureusement on doit arrêter à cause du temps Alléluia, gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors je vous dis comment ça se passe Lorsqu'on prie pour une guérison L'esprit, comme aujourd'hui la puissance de Dieu est là Et Dieu touche, Dieu a touché Alléluia Alors dans le cas d'un miracle Pour certains c'est instantané, pour d'autres c'est progressif Une chose qu'il faut garder C'est la foi, la confiance dans le Seigneur Amen Et puis croire que Dieu t'a touché Par exemple notre frère qui est là-bas Qui ne voyait pas Il a recommencé à voir, il voit la feuille Il continue de mener à Dieu Et le processus va Continuer Alléluia Donc continue de croire Continue simplement de confesser Continue d'être totalement à l'aise Amen Jésus t'a sauvé Jésus t'a guéri Alléluia Voilà Surtout ne pars pas à la maison avec un esprit Oh Dieu m'a pas touché Ça c'est un manque de foi Crois dans le Seigneur qui t'a visité Alléluia Voilà Amen Gloire à Dieu Et puis après viens rendre un témoignage Amen Viens dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait Alors on a des cas qui ont été guéris Ceux qui ont été guéris à la fin du culte Ceux qui sentent qu'ils ont été guéris à la fin du culte Restez quelques minutes Amen Je vais demander à l'équipe de communication Juste à la fin Restez sur le côté droit Même ceux qui sont partout Restez quelques minutes On va venir juste dire merci à Dieu avec vous Alléluia Et puis recueillir votre témoignage Recueillez votre témoignage Ce que Jésus a fait pour toi Ça va encourager la foi d'autres personnes Donc tu as été guéri Tu te sens mieux Reste assis Il y a une équipe de com qui va venir tout à l'heure Et vous tous qui avez été guéris en ligne Envoyez votre témoignage Dites merci à Jésus En envoyant votre témoignage A l'adresse mail Témoignages Arrobas Basse d'honneur Point info Voilà Vous avez l'adresse écrite sur votre écran Dites ce que Jésus a fait pour vous ce soir Amen Quelqu'un donne un bon Amen Gloire à Dieu Nous voulons dire merci au Seigneur On a été béni Qui a été béni par ce culte ? Les malades ont été guéris Plusieurs ont accepté Jésus La parole a été prêchée Les cycles sataniques ont été brisés Vaincus Alléluia Les sangs ont été purifiés Le diabète est parti Le sida a disparu Et tu pourras le constater Nous voulons dire merci à Jésus par ses offrandes Je veux rappeler que les offrandes qu'on va faire maintenant Vont nous servir à l'évangélisation de Buna Tanda Et Banduku Dès lundi prochain Je pars là-bas par la grâce de Dieu Souvenez-vous de nous Tout à l'heure on va prier pour la croisade Et que vraiment Dieu glorifie son nom Dans ces villages Dans ces villes Amen Donc on va donner pour cela Ceux qui ont d'autres Qui donnent pour la construction Ca sera à part Et qu'on va donner pour le Seigneur Amen Donc les paniers vont passer Et recueillir nos dons Pendant que nous suivons les bonnes nouvelles Les good news Les good news